Je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Ce sont précipités pour être secrétaire de séance M. Mourlon, M. Bougette et qui de la minorité pour être secrétaire de séance Mme Chenu de Raffour. Alors sont présents M. Bertrand, Mme Faure, M. Patroix, Mme Laurent a donné procuration à M. Bertrand, M. Bougette, Mme Vucheteguer, M. Mourlon, M. Catrain a donné procuration à Mme Faure, M. Cataneo, Mme Dassin, Mme Deschamps a donné procuration à Mme Dassin, M. Drivière, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Labrousse, M. Massonnet, Mme Mullier, M. Mutin a donné procuration à M. Patroix, Mme Penzo, M. Pillard a donné procuration à M. Bougette, Mme Régi, M. Zanoni a donné procuration à Mme Vucheteguer, M. Benoît, Mme Bouclier, Mme Chenu de Raffour, M. Dupré, Mme Galabru, M. Gentil, Mme Gonzalaise. L'ordre du jour est le suivant. Approbation du PV de la séance du 6 octobre 2015, délibération administration générale politique de la ville, quartier prioritaire Jacques Prévert, contrat de ville 2015-2020, programmation des actions, appel à projet 2015 et mise en place du Conseil citoyen. Personnel communal, recrutement d'un agent polyvalent des espaces verts dans le cadre du dispositif de contrat unique d'insertion. C'est un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Troisième délibération, recrutement d'un agent polyvalent des restaurants scolaires en emploi d'avenir ou dans le cadre du dispositif de contrat unique d'insertion. Finance, débat d'orientation budgétaire, préparation du budget primitif 2016. En 5, congrès des maires de France, remboursement de frais de déplacement, mandat spécial. En 6, compagnie du Bordeaux, versement d'une subvention, quotient familial. En 7, comité des oeuvres sociales du personnel de la mairie, convention d'objectifs et versement d'une subvention. Convention sociale, en 8 systèmes national d'enregistrement des demandes de logement social, choix de la ville de Saint-Jeuny d'être service enregistreur. Enfance, jeunesse, secteur jeunesse, convention pour l'organisation d'un séjour à Strasbourg avec l'association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Travaux, en 10, centre nautique municipal, résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre. En 11, création d'un trottoir route de fli, travaux d'enfouissement des réseaux. Ensuite, mise en oeuvre de la délégation au maire en application de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Et vous avez la liste de ça. Et en dernier point, c'est information. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV. On n'a pas eu de remarques sur cela, donc je vais vous demander de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre ? Ce compte rendu est approuvé à l'unanimité. Délibération numéro 1, administration générale, politique de la ville. C'est M. Bougette qui rapporte. Bonsoir. Je vais rappeler le contexte. La loi du 21 février... Ah pardon, excusez-moi. Oui, il y a une expérience qui est faite de filmer le conseil municipal qui sera disponible sur le site. Alors c'est une expérimentation. On essaye les uns et les autres d'intéresser la population à la vie locale. Alors il n'y a pas de zoom sur personne. C'est la prise globale. On va voir ce que ça donne parce que... Excusez-moi, M. Bougette. Parce que ça peut être intéressant si des gens veulent voir comment se passe le conseil municipal. Peut-être devrons-nous faire des efforts. Je n'en sais rien. Je suis prêt à écouter toutes les suggestions à ce propos. Puisqu'il y a un besoin de faire des efforts pour que la population s'intéresse à la vie locale, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Vous le savez que c'est autorisé puisqu'il y a eu toute une polémique dans un conseil municipal du pays de Jex. Et les autorités ont été interrogées. C'est libre, évidemment. Mais on ne veut pas le faire contre personne. On veut faire cela. Et vous nous donnerez votre avis plus tard au vu de ce que ça donnera sur le retour que vous en aurez. Voilà. Très bien. Excusez-moi, M. Bougette. Nous pouvons reprendre. Voilà. A propos de la politique de la ville. Donc le rappel du contexte. La loi du 21 février 2014 réforme la politique de la ville. La finalité de cette réforme consiste d'une part à réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines. D'autre part, à améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers défavorisés. La commune de Saint-Jean-Dupuis entre dans la politique de la ville avec le quartier prioritaire Jacques Prévert. Par délibération du 2 juin 2015, le conseil municipal a autorisé M. le maire de Saint-Jean-Dupuis à signer le 26 juin 2015 le contrat de ville qui engage notre commune en vue de la réalisation d'actions de la finalité et de sortir ce quartier du dispositif politique de la ville par l'atteinte des objectifs poursuivis. Ce contrat de ville s'articule autour d'orientations stratégiques qui doivent chaque année par des appels à projets se décliner en actions. C'est ainsi que faisant suite à l'appel à projet 2015, la ville de Saint-Jean-Dupuis s'est engagée à participer au financement et ou à la mise en oeuvre des actions suivantes. Action propre à la commune de Saint-Jean-Dupuis. Ça va être par thématique. Thématique emploi, insertion et formation professionnelle. L'action faciliter l'accès à la mobilité en favorisant la mobilité des habitants. L'objectif visé, il s'agit de faciliter l'apprentissage et le passage du permis de conduire et du brevet de sécurité routière à des personnes en recherche d'emploi. Le porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Jean-Dupuis. Le coût de l'action est de 6 300 euros pour l'État, 2 000 euros, le département 1 000 euros, la commune 2 300 euros et autres financements 1 000 euros. Thématique cadre de vie et renouvellement urbain. L'action, c'est le diagnostic des copropriétés privées présentes dans le quartier Jacques Prévert. Objectif visé, c'est mieux connaître le volet social, technique et urbain des copropriétés privées en vue d'une identification et mobilisation des aides auxquelles elles peuvent prétendre. Alors, porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Jean-Dupuis. Le coût de l'action, c'est 10 000 euros, l'ANA, 5 000 euros, le bailleur d'Inacité et SEMCODA, 2 000 euros, le département 1 500 euros et la caisse des dépôts et consignations pour 1 500 euros. La thématique, cohésion sociale. L'action, c'est de favoriser l'implication des habitants dans la vie du quartier. L'objectif visé, la mise en place du conseil citoyen, mobilisation des habitants du quartier, vulgarisation des actions de la politique de la ville, mise en place d'une borne en mairie pour favoriser et faciliter l'accès aux droits des habitants du quartier. Il me semble que la borne est déjà en place. Alors, porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Jean-Dupuis pour 10 000 euros, l'État, 5 000, la commune, 2 000, le département, 2 000 et la région, 1 000. Action, sensibiliser les habitants aux valeurs liées à la citoyenneté, la laïcité et l'égalité femmes-hommes. L'objectif, initier des actions d'accompagnement sur les thématiques relatives à l'égalité, la laïcité et la citoyenneté. Porteur de l'action, c'est le CIDFF, Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles. Coût de l'action, 2 400 euros pour l'État, 2 400 euros. Action, culture et diversité, médiation culturelle, cohésion sociale. L'objectif, viser, fédérer les habitants et les associations autour des problématiques relatives à la politique de la ville en lien avec la culture et la diversité. Porteur de l'action, c'est la commune de Saint-Jean-Dupuis. Coût de l'action, c'est 9 000 euros pour l'État, 6 500 et la commune, 2 500. Action, cours de français et conseils juridiques. L'objectif, donner aux habitants des cours de français, langue étrangère, et citoyenneté relativement aux questions familiales. Porteur de l'action, c'est ni pute ni soumise, l'association ni pute ni soumise. Le coût de l'action, 3 000 euros. Financeur, l'État, 3 000 euros. Thématique réussite éducative. Enfance et adolescence. L'action, contrat local d'accompagnement scolaire. Le classe. Objectif de l'action, ouverture d'une classe au sein de chacune des trois écoles concernées par le quartier Jacques Prévert. Il s'agit de Boby-la-Pointe, du Jura et du Lyon. Dans le cadre du projet éducatif de territoire, 36 bénéficiaires. Le porteur de l'action, c'est la commune. Le coût de l'action, c'est 10 400 euros. Financeur de l'action, c'est la CAF pour 10 400 euros. Thématique santé et sport. Action et prévention santé. Action, c'est réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en agissant à la fois sur l'accès au dispositif de prévention et l'accès à l'offre de soins. Porteur de l'action, c'est la Croix-Rouge. Le coût, c'est 7 136 euros. Financeur de l'action, l'ARS. Pour 5 136 euros et autres, 2 000 euros. Sport. Objectif de l'action, à travers cette action, c'est mettre en évidence le sport comme un vecteur de santé. Et c'est promouvoir les valeurs de la solidarité et de la mixité. Porteur de l'action, c'est l'AS Saint-Jean-Yves-Fernay-Crozet. Coût de l'action, c'est 5 400 euros. Financeur de l'action, c'est l'État pour 5 400 euros. Action partagée par les communes de Saint-Jean-Ypouilly et Ferney-Voltaire. Thématique réussite éducative. L'action, c'est sensibiliser les jeunes à la citoyenneté, à la laïcité, à l'égalité filles et garçons. L'objectif, accompagner un groupe de 20 jeunes de 11 et 18 ans, groupe mixte, issus des deux communes dans le montage d'un projet autour de l'Europe et ses jours de sensibilisation. Porteur de l'action, c'est la DSEA. Coût de l'action, 5 500 euros. Financeur, l'État pour 3 000 euros. La CAF pour 2 000 euros. Et les jeunes vont participer à hauteur de 500 euros. Thématique, insertion professionnelle et formation. Action, c'est accompagner l'apprentissage du français. L'objectiviser, état des lieux et diagnostic des besoins de formation en alphabétisation et développement des compétences et savoirs de base. Porteur de l'action, c'est écrit, 0 1. Coût, c'est 7 000 euros. Pour l'État, 5 000. Pour la Commune, 1 000. Et la Commune de Ferney, 1 000. Action, accompagner les seniors dans leur recherche d'emploi. L'objectif, favoriser le retour à l'emploi des seniors par un accompagnement collectif, à peu près une dizaine de personnes et individuel. Atelier de reprise de confiance en soi. Gestion du stress, travail sur la recherche d'emploi, CV, stimulation d'entretien, etc. Et stage en entreprise. Identification des participants par orientation des partenaires et l'emploi et atelier mené avec les partenaires. Porteur de l'action, centre interinstitutionnel, bilan de compétences, coût de l'action, 20 000 euros. Financeur de l'action, l'État, pour 15 000 euros. Le département, pour 3 500 euros. Et pour la directe, c'est 1 500 euros. Par ailleurs, conformément à la loi du 21 février 2014, la mise en place d'un conseil citoyen au sein du quartier Jacques Prévert est une obligation nécessaire à la démarche de la politique de la ville. Aussi, à cet égard, la commune devra participer à la constitution et à l'animation du conseil citoyen du quartier Jacques Prévert. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire, dans le prologement de la libération du 2 juin 2015, à mettre en œuvre les actions liées à l'appel à projet 2015 relatif à la politique de la ville et prendre toutes les dispositions qui y sont afférentes. Et d'autoriser M. le maire à participer à la constitution et à l'animation du conseil citoyen du quartier Jacques Prévert et prendre toutes les dispositions qui y sont afférentes. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Si c'est que toutes ces actions ont été validées par les services de l'État au cours du comité de pilotage, bien sûr. Oui, moi, j'ai aussi quelques remarques à faire. Je m'interroge très honnêtement sur l'objectif de cette démarche politique de la ville pour un quartier que l'on dit ayant plus de problèmes que d'autres. Et on propose évidemment des dépenses, des dépenses pour les deux collectivités, que ce soit Saint-Genis ou Fernet-Voltaire. On dépense aussi beaucoup d'énergie de temps de nos agents respectifs. Je veux dire que là-dessus, on les a vus travailler. Ils ont beaucoup investis. Moi, je suis dubitatif avec cette opération. Évidemment, je vais soutenir cette démarche en ayant quand même des réflexions, y compris sur le vocabulaire employé. Je le dis et je fais la chasse ici à ces formules répétitives et constamment répétées dans toutes les circonstances, d'un vocabulaire inaccessible pour les gens de ce quartier. Inaccessible. C'est-à-dire, dans le vocabulaire qui est utilisé sur les guides là, mais écoutez, il faut qu'on a l'expliqué aux gens dans un vocabulaire ordinaire, ce que veulent dire ces termes. C'est scandaleux le peu d'attention que l'on prête à des gens qui n'ont pas une culture qui est appropriée à ces textes-là. Je trouve ça très, très limite. Si vous allez dans le quartier, vous prenez une de ces actions, vous la décrivez, les gens qui sont en face de vous, ils ouvrent les yeux et ils ne vous ont pas compris. Et bien sûr que j'ai fait le test, non pas parce que les gens de ce quartier sont plus bêtes que les autres, mais on peut le faire même dans d'autres quartiers. Et on aura aussi ces difficultés. Je le dis à, nous, à M. Ibrahim qui conduit cette opération et qui est bien entendu, lui, familier de ce vocabulaire, mais honnêtement, ces mesures d'État qui sont quasi une forme de charité qui ne coûtent pas cher à l'État, moi, là-dessus, je suis très réservé. Je voterai parce qu'on va aller au bout de cette action. Je rappellerai quand même que pour l'État, ils font une exonération de 30% des impôts fonciers bâtis sur le quartier, ce qui représente une somme très importante. Et on nous dit, oui, l'État va compenser, mais on ne nous dit pas de combien. Avec l'État, l'État insiste bien en disant que vous ne perdrez rien, que les communes ne perdront rien. Mais bon, ça, c'est à voir. Non, non, voilà. Madame Chenu, on a les uns et les autres, maintenant une certaine pratique en la matière. Et pour le moment, je n'ai eu aucun écrit, malgré tout ce qui a pu être dit dans les réunions. Aucun écrit sur la compensation. C'est de savoir si on appauvrit la commune en prenant 30% des impôts fonciers bâtis parce qu'on a un quartier pauvre. Est-ce qu'on appauvrit la commune parce qu'on a un quartier pauvre ? C'est une question que je l'ai posée, vous le savez, lors de ces réunions. Et pour le moment, on n'a aucune réponse écrite. Et puis, il y a dans ces 30% qui sont des taxes aux bailleurs, c'est-à-dire comme nous, on a deux bailleurs principaux, c'est Dynacité et puis SEMCODA, qui doivent intégrer ces montants, économiser sur les impôts de la commune, pour faire un plus dans ce quartier auprès des locataires. Mais c'est un plus par rapport à ce qu'ils devaient faire normalement. C'est-à-dire l'entretien, ils ont commencé d'ailleurs une opération d'entretien des bâtiments très importante, mais ces 30% doivent être le plus. Alors, encore, eut-il été judicieux que nous ayons les projets de réhabilitation de ce secteur, ce qui était prévu normalement, et voilà, après, la discussion de l'affectation de cette économie de 30% par an. Ce n'est pas une petite chose. Et moi, là-dessus, très honnêtement, ça me fait bondir, quoi, parce que je me dis, il ne faut quand même pas que l'on prenne les pauvres pour des bêtes. Et là, en l'occurrence, ce quartier où on met beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, tant mieux qu'on mette des moyens là où il y en a besoin, mais enfin, les moyens ne doivent pas être pris forcément exclusivement sur la commune. Voilà le sentiment que j'ai, parce qu'on nous dit, c'est l'État, mais pour le moment, l'État, il tape dans les 30% qu'il économise, qui fait économiser là-dessus. Voilà, mais on y va volontiers dans cette opération, mais on n'y va pas aveugler. Il faut souligner, M. Bertrand, mais là, je vous rejoins sur beaucoup de points, c'est que malgré toutes les précautions qu'on puisse prendre, je pense que ce sont quand même des quartiers qu'on stigmatise, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est quand même bien dommage. C'est vrai, vous dites un vocabulaire que ces gens ne comprennent pas, puis d'un seul coup, d'un seul, tout le monde se précipite vers ces quartiers pour leur proposer des actions dont ils n'ont jamais entendu parler. Moi, je trouve que c'est très stigmatisant. Deuxième point, deuxième chose également, c'est qu'on a été un petit peu... On est à marche forcée depuis le début. On est obligé d'appliquer cette politique de la ville avec... On a eu quand même peu de temps pour l'appliquer, pour mettre en place ces actions. Moi, je dois souligner quand même le travail d'équipe, un travail vraiment très efficace d'équipe, puisqu'il prouve qu'au moins, on peut travailler en équipe. Et au moins, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, si ça reste politique de la ville à deux quartiers, moi, je ne vois pas l'intérêt de dépenser autant d'énergie. Enfin, pour cela, non, ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Encore une fois, moi, je suis en charge de ce dossier pour la communauté de communes. mais je trouve qu'il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau. Enfin, on verra le résultat. Alors moi, je ne vois pas une stigmatisation. Honnêtement, on a eu l'occasion d'en parler. Je ne vois pas une stigmatisation du quartier. Mais si les choses sont faites normalement, bien faites, c'est un juste rendu à un quartier qui est habité par des gens qui habitent en HLM pour une très grande partie et qui n'ont pas eu leur part dans la répartition des richesses. Même involontairement, des fois, par les collectivités. Et c'est pour ça qu'on va faire un effort particulier dans l'aménagement des squares et autres données comme ça ou faites où la donnée de la diversité peut être travaillée. Je pense que... Moi, je ne pense pas que ça va stigmatiser. Ça veut dire qu'il va falloir que ces gens qui habitent ces quartiers soient associés. Et pour le moment, je le dis, le vocabulaire employé me révolte parce que moi, je l'ai connu dans d'autres circonstances. Je l'ai connu quand on voulait faire avaler aux communes des ZUP au nom de l'État, etc. Donc, tout ça, c'est une façon de ne pas faire partager la responsabilité. Il n'empêche que pour ce quartier, les révélations qui ont été faites sur le taux de chômage, sur la connaissance du français, c'est vrai. Donc, il y a un retard de prix et nous devons faire un effort. Ce sont... Ce n'est pas le fait d'avoir un zoom sur ces quartiers qui est... C'est même très bien, cela. C'est les moyens qui nous sont donnés. Et c'est un petit peu ce que je m'interroge à propos de cela. Voilà. Mais la politique de la ville, dans la mesure où elle serait partagée... Je ne dis pas, on a des représentants départementaux très valables, pas en train de stigmatiser qui que ce soit. Mais je me dis aussi que quand je vois, nous, le temps, le travail que ça donne, les moyens, eh bien, écoutez, il va falloir que l'on veille à ce que... il y a un juste retour à tout ça, un juste retour pour les citoyens, pas pour se gargariser les uns et les autres, d'avoir... On ne va pas aller mettre des fleurs, en particulier, dans ce secteur. Mais il y a un travail à faire, on est bien d'accord. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire en sortant un petit peu de cette technocratie qui est, à un moment donné, révoltante dans l'approche. Voilà. Mes chers collègues, on a fait les remarques les uns et les autres. Je vous propose s'il n'y a pas d'autre point à ce que nous passions au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Non. Des contre. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Nous passons à la délibération suivante qui est le recrutement d'un agent des espaces verts, Mme Buchléguer. Bonsoir. Dans le cadre du recrutement d'un agent polyvalent des espaces verts, le candidat retenu est légible au dispositif CUI-CAE. La conclusion du CUI-CAE est placée sous la responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l'État ou du Conseil départemental. Aussi, M. le maire propose de l'autoriser à signer la Convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat de travail à durée déterminée pour une durée pouvant aller de 6 à 24 mois selon les publics concernés. Aussi, il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le maire à recruter un agent polyvalent des espaces verts dans le cadre du dispositif CUI-CAE. Préciser que ce contrat peut avoir une durée allant de 6 à 24 mois selon les publics concernés. Préciser que la durée du travail annualisé est fixée à 35 heures par semaine en moyenne. Indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multipliée par le nombre d'heures de travail. Autoriser M. le maire à mettre en œuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi et ou la mission locale pour ce recrutement. Dire que les crédits seront inscrits au budget de l'exercice 2015 et de l'exercice 2016 au chapitre articles et fonctions correspondantes. Très bien. Pas de remarques ? Je vous en prie. Donc, il s'agit de recrutement d'un agent. Donc, ça n'est pas une création de poste. Donc, c'est un agent qui est parti et on recrute un agent en place. On avait un agent qui n'a pas donné satisfaction. On n'est pas obligé de garder les agents qui sont sous contrat de cette nature-là. Non, mais je le précise. Alors, lui, il est parti. C'est pas celui-là. Il est parti. Donc, on le remplace. Voilà. Donc, il avait le même cadre de... exactement. C'était une carte d'emploi. Oui, même chose. D'accord. Tout à fait. Très bien. Pour la délibération... Pardon, vote. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des abstentions des comptes ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est le recrutement d'un agent polyvalent pour les restaurants scolaires. Madame Boucher-Guerre. La loi 2012-1199 du 26 octobre 2012 ainsi que les décrets 2012-1207-2012-12110 et 2012-1211 du 31 octobre 2012 ont mis en place les emplois d'avenir. Le dispositif CUICAE est organisé par le décret 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi CUICAE et l'arrêté préfectoral numéro 1582 du 25 mars 2015. Dans ce cadre et en continuité avec la politique d'insertion qu'elle met en oeuvre quotidiennement, la commune de Saint-Génipoy veut participer à cet effort pour l'insertion des personnes qui peinent à s'intégrer dans la vie active. Pour cela, il est proposé au Conseil municipal de créer un poste d'agent polyvalent de restauration scolaire dans l'un ou l'autre des dispositifs. On va vous sélectionner. Vous avez le dispositif des emplois d'avenir. Vous l'aviez éteint. Vous avez le dispositif des emplois d'avenir. Ensuite, le dispositif de compagnie de l'insertion, contrat d'accompagnement dans l'étoile. Pardon, vas-y. Allez. À qui on veut couper la parole, là ? Allez-y voir. Allez-y. Ça marchait. Madame Dodecoffi s'est senti obligée de toucher. Je vous en prie. Voilà, c'est bon. C'est bon ? Non, le premier de la minorité qui ne marchait pas, il était de l'autre côté. La convention de contrat d'accompagnement dans l'emploi et le contrat de travail à durée déterminée peuvent être signés pour une durée pouvant aller de 6 à 24 mois selon les publics concernés. Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer un poste d'agent polyvalent de restauration scolaire dans le cadre du dispositif emploi d'avenir ou dans le cadre du dispositif CUI-CAE en fonction du profil du candidat sélectionné. Préciser que ce contrat peut avoir une durée allant de 12 à 36 mois pour les emplois d'avenir et de 6 à 24 mois selon les publics concernés pour les contrats CUI-CAE. Préciser que la durée du travail annualisé est fixée à 35 heures par semaine en moyenne. Indiquer que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multipliée par le nombre d'heures de travail. Autoriser M. le maire à mettre en oeuvre l'ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi et ou la mission locale pour ce recrutement. Dire que les crédits inscrits au budget de l'exercice 2015 et de l'exercice 2016 au chapitre articles et fonctions correspondantes. Là aussi, c'est le remplacement d'un poste qui était dans le même statut. C'est la question qui était occupé mais on le crée dans ce contrat-là parce qu'il y a une aide de l'État qui est plus intéressante. D'accord. Mais donc, avec un personnel non qualifié en définitivement. Oui, qui est en formation ou pas assez qualifié pour être... Ce sont des contrats qui sont assez intéressants pour des gens qui n'ont pas une grosse formation mais qui peuvent continuer. Il y en a qui ont quand même un CAP mais qui ont un CAP ou un BEP. Oui, oui. On en a quelques-uns maintenant à la commune. Oui. J'en ai eu l'opportunité d'en faire, on les a faits. Vous avez vu, c'est rémunéré à 75% par l'État. Et puis, c'est aussi rentré dans cette volonté de faire un effort d'intégration des gens qui ont ces problèmes. On ne prend pas en surnombre mais on consolide souvent des postes. On ne cherche pas à faire des économies. Non. Non, non, ce n'est pas l'objectif de faire des économies mais l'objectif, il n'est pas non plus de dépenser trop. D'accord. Mais, non, non, mais je crois que c'est important de savoir où on en est avec la politique de l'emploi parce qu'il faut savoir que quand vous prenez des gens qui continuent une formation, ils consomment aussi du temps à ceux qui ont la formation et qui, effectivement, consacrent une part de temps à aider ceux qui viennent. Donc, tout ça, c'est un équilibre mais on ne fait pas d'économie particulière en la matière. Ça se passe très normalement. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Ah non, pardon, j'ai cru, Marco. Non. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions des comptes ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Finance, débat d'orientation budgétaire, préparation du budget primitif 2016. c'est Mme Dassin qui rapporte. Bonsoir. Donc, le débat d'orientation budgétaire constitue la première étape du cycle budgétaire. Il précède l'examen du budget qui sera soumis au conseil municipal au prochain conseil municipal en décembre. Alors, son but, il a un but d'instaurer une discussion au sein du conseil municipal sur les priorités, les orientations et sur l'évolution de la structure financière de la commune. Afin d'enrichir le débat, moi, ce que je vous propose, c'est déjà, dans un premier temps, de revoir au travers d'un certain nombre de diapositives une partie du document, les grandes lignes du document qui vous a été remise. Voilà, donc je vais passer la parole. Très bien. Si personne, au niveau d'inconvénients, on fait une suspension de séance officielle pour que M. Duboux puisse nous éclairer autant que faire se peut. ça marche, monsieur. Est-ce que vous allez être sauvé par le gong ? Non. Oui, c'est bien. Non, ça va, alors. Merci de me laisser la parole et puis de me prêter un petit peu de votre attention. On a souvent l'impression que c'est une redite, ce débat d'orientation budgétaire, mais c'est pire que le foot, ça change à chaque fois. Donc, ce soir, je vais vous montrer des choses qui sont déjà plus d'actualité. donc je vous propose de faire un petit retour sur le projet de loi de finances pour 2016 et l'impact qu'il aura pour les collectivités. C'est là qu'il y a du suspense et que ce n'est peut-être pas fini encore. Et puis, je vous propose aussi un petit retour illustré sur les éléments de repère qu'il y avait dans votre document budgétaire afin ensuite de laisser place à la discussion sur les orientations du budget et de laisser M. Bertrand développer un petit peu plus les axes majeurs de la politique pour 2016 et les exercices suivants. Donc, le projet de loi de finances pour 2016, dans sa globalité, il s'inscrit dans la continuité d'un plan pluriannuel qui va en fait jusqu'à l'exercice 2017 et qui prévoyait un retour du déficit global du budget en dessous des 3%. À l'horizon 2017, c'est un engagement qui a été pris il y a déjà deux ans et qui, pour le moment, reste d'actualité, à savoir que le déficit prévu pour 2016 serait 3,3% après 3,8% l'année précédente, enfin, 2015 en l'occurrence, et retour donc sous la barre des 3% en 2017, ce qui représente quand même toujours 70 milliards d'euros de déficit à aujourd'hui. On est encore loin du retour à un équilibre pur et dur. Nous serons dans le cadre de l'année 2017, donc sur la deuxième année d'un plan d'économie de 50 milliards d'euros sur 3 ans. Alors, ce dispositif prévoyait 21 millions la première année, 2 fois 14 millions 5 et 2 années suivantes. Comme on a pris un petit peu de retard l'année dernière, on remet un petit peu plus sur la barque cette année en planifiant des économies pour 16 milliards d'euros. Ça veut dire que, quelque part, on va remettre dans le pot commun entre l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, ce que l'État ne va pas forcément réussir à faire de son côté. Le niveau de dépense du budget se situe toujours de l'ordre de 374 milliards d'euros. Tous les ans, on fait des économies, mais on se situe, compte tenu de l'évolution des budgets, sur des volumes qui sont toujours du même ordre de grandeur. 370 milliards d'euros, c'est à peu près le montant moyen du budget de l'État année après année. Les hypothèses sont de voir se transposer en France, en tout cas, le retour de croissance qu'on enregistre déjà sur les autres pays européens, mais beaucoup plus typiquement en France. On spécule aussi sur une petite reprise d'inflation qui aurait des effets en termes de profitabilité par rapport à la dette et puis par rapport à la relance de l'économie et à une meilleure entrée fiscale. Et des taux d'intérêt qui resteraient toujours bas, en tout cas, sur les opérations de court terme, sachant qu'on sent quand même se dessiner sur les taux longs des remontées, ce qui veut dire que les gens reprennent confiance aussi dans l'économie. Alors voilà, 16 milliards d'euros d'économies en 2016, c'est pas l'État à lui tout seul, c'est réparti donc entre le budget de l'État pour 5,1 milliards, 3,6 pour les collectivités et 7,4 pour les dépenses de sécurité sociale principalement et les autres dépenses qui vont avec. Tout cet équilibre s'inscrit dans un contexte où d'un côté, on a décidé de baisser la fiscalité des ménages, mais on espère qu'en même temps, il y aura plus d'impôts sur le revenu. Ça, récemment aussi, au travers de la hausse des fiscalités sur le carburant et puis d'une reprise de consommation qui se traduirait par des recettes fiscales plus avantageuses au niveau de la TVA. En parallèle, on continue de soutenir les entreprises. Donc là aussi, on va abandonner une certaine part de recettes, mais on espère, voire malgré tout aussi au niveau d'impôts sur les sociétés, des rentrées s'accroître. C'est un petit peu les ambiguïtés de ce budget, sachant que l'État, lui, va continuer à faire des efforts lorsqu'on appelle publiquement du recentrage des interventions et des investissements. C'est un peu moins de subventions, un peu moins de participes. Les nouveautés pour 2016, c'est aussi au niveau des collectivités à un impact direct, c'est-à-dire l'entrée en vigueur au 1er janvier des nouvelles régions. À l'issue des élections régionales de décembre, vont se dessiner 13 régions à l'échelle de la France qui vont induire tout un nouveau mode de fonctionnement et un nouvel apprentissage aussi du fonctionnement de ces méga-régions. Une ambition de réduire le niveau des cartes intercommunales, notamment par la suppression des petites intercommunalités et puis par tout un travail d'élimination des petits syndicats qui est déjà largement entamé dans certains départements comme c'est un peu le cas sur Nain. Donc, un objectif de simplification de tous ces empilements administratifs. Un objectif qui avait déjà été affirmé l'année dernière de réduire la dépense publique locale donc des collectivités. Aujourd'hui, l'État commence à mettre des normes qui ne sont pas impératives, qui ne sont pas le manque indicatif. Après, on va voir ce que ces indicateurs vont donner et puis si les collectivités ne les respectent pas, peut-être que là, on passera à une phase un peu plus dure. Et on continue d'encourager tout ce qui est fusion, regroupement, mutualisation, notamment par la bonification de DGF qui est accordée aux collectivités qui fusionneraient avant la fin de l'année. et on se rend compte que de toute façon, à aujourd'hui, vu la pression qui est mise sur les collectivités territoriales, les solutions de regroupement et de mutualisation risquent pour certains qui n'ont pas les moyens d'assurer leur survie à aujourd'hui à eau tout seul à se regrouper, à se fédérer. Alors voilà, les dotations de l'État, on a vu moins 3 milliards, 7 pour les collectivités avec une DGF qui descendrait donc à 33 milliards d'euros, donc 9% de baisse sur l'enveloppe. Jusque là, on reste dans le vrai. Après, voilà, il y avait une réforme de la DGF. J'allais vous faire un beau truc bien barbant, bien théorique. Et voilà, tout à l'heure, on a décidé de sursoir à ce dispositif. Donc, a priori, pour ce qu'on en sait actuellement, la réforme de la DGF qui devait intervenir pour l'année prochaine sera peut-être malgré tout inscrit dans la loi de finances, mais applicable seulement en 2017 après que toutes les évaluations et les correctifs des correctifs soient décidés. Donc, schématiquement, le mécanisme de DGF essayait de simplifier l'ensemble des composantes de cette dosation dont beaucoup étaient des dotations de compensation, de dotations ou d'avantages ou d'inconvénients qu'on avait ajoutés ou enlevés à un certain moment. Et on avait une DGF qui n'était pas forcément très juste, mais qui avait certaines particularités, notamment celle d'avoir parmi ces composantes une dotation qui était évolutive en fonction du nombre d'habitants. Alors, ce graphique permet de voir en fait que le trait bleu, en l'occurrence, faisait... Enfin, vous pouvez voir en fait que la DGF entre les communes de petite taille et les communes de grande taille pouvait avoir un montant unitaire à l'habitant qui variait entre 65 euros à peu près et 130 euros. La ligne verticale, c'est la barre des 10 000, c'est à peu près la position de Saint-Genis où on était à peu près 96 euros par l'habitant. On se rend compte qu'en fait, voilà la tranche, la 5-25 000 habitants, c'est une tranche où c'est très dynamique et où l'habitant supplémentaire rapporte une DGF toujours plus importante. Après, on voit qu'il y a un système de tassement sur les strates les plus hautes. En l'occurrence, le nouveau dispositif tel qu'il était envisagé, lui, proposait une composante DGF uniforme à 75 euros par habitant. Ça veut dire que grosso modo, Saint-Genis, avec 10 000 habitants à 96 euros, c'était 950 000 euros, on retombait à 750 000 euros sur cette composante-là. Et puis, pour les collectivités rurales, donc à très faible densité, il était prévu une dotation de ruralité, une dotation de centralité pour les communes plus importantes appartenant à des intercommunalités, où là aussi, était prévu une enveloppe variable selon la population. Alors là, on remettait un critère qui, en fonction de la densité de population, voyait un montant progressif, mais là, on nous renvoyait au calendre pour les modélités de calcul. Et alors, ce n'était pas encore une vraie DGF tout à fait territoriale, mais il était question que cette DGF, une part, puisse aller à l'ensemble intercommunal dans la mesure où on serait sur un ensemble intercommunal à fiscalité propre, avec la TPU, pas fiscalité propre, pardon, avec la TPU unique. Et puis, à l'intérieur de cet ensemble intercommunal, une pondération pour permettre aux communes les plus denses de l'ensemble intercommunal, d'avoir une part plus abondante. Donc, un mécanisme très complexe qui devait normalement se discuter encore sur les jours à venir et pour être finalisé en début de l'année prochaine. Donc là, le coup de tonnerre s'est repoussé à un an. Je pense que tout le monde avait besoin d'y voir plus clair, en tout cas, sur ce mécanisme-là. Donc, il est fort possible, en tout cas, qu'on en sache un peu plus d'ici le vote du budget cognitif, mais très lentement, les choses vont surtout se décanter sur la fin d'année, début d'année prochaine. Toujours dans le prolongement aussi de l'évolution de cette dotation globale de fonctionnement, on nous avait aussi fait cotiser à une contribution au redressement des finances publiques qui venait en diminution de la DGF. On s'est rendu compte l'année dernière que pour certaines collectivités, cette contribution qui a été calculée sur la richesse fiscale de la collectivité était plus importante que la DGF. Ainsi, on s'est retrouvé l'année dernière avec une cinquantaine de communes qui se retrouvaient avec une DGF à zéro en France, ce qui est quand même pas mal. Donc, il a été prévu quand même dans le projet de loi de finances l'année prochaine que les communes qui verraient leur DGF baisser de plus de 50% seraient plafonnées, si on peut dire, sur cette diminution à charge pour les autres collectivités d'assumer ce manque à gagner donc on va en enlever aux autres collectivités. Tout ce mécanisme-là visiblement n'est pas encore bien abouti et il sera de toute façon je pense évolué en toute façon. Il sera encore amendé d'ici la fin de l'année et ça, c'est l'actualité vraiment brûlante. Du côté du FCT, il y a plutôt des bonnes nouvelles parce qu'il avait été prévu dans un premier temps de l'étendre aux dépenses de fonctionnement pour l'entretien des bâtiments donc du patrimoine et des amendements qui ont pour le moment intégré aussi la voirie des gros travaux de réfection de voirie qui actuellement passent en fonctionnement de les rendre éligibles au FCTVA. C'est plutôt des bonnes nouvelles attendons de voir aussi ce qui sera voté au final tout en sachant qu'il y a déjà des lettres de mission qui ont été lancées pour étudier des pistes de réforme de la TVA à l'horizon 2017. Donc, le FCTVA tel qu'il est va peut-être lui aussi évoluer dans les prochaines années. Voilà. Si on en revient à Saint-Jean-Yves, donc population légale 9606 habitants au 1er janvier 2015, donc pas loin, pas loin des 10 000. Vous savez comment c'est calculé, ce n'est pas la réalité. Évidemment, on sait tous ce qu'on a passé largement les 10 000 habitants. Voilà, mais à bien des égards, notamment pour tout ce qui est dotation, ça tarde à suivre. Voilà, donc le petit retour qu'on aime bien, c'est Saint-Jean-Yves, voilà, en 1968, 2030 habitants, 9606 à aujourd'hui. voilà, on est vraiment passé, enfin rentré dans un stade de ville. Et puis, autre chose qui a été vécue avec beaucoup de, comment dire, je dirais, transpiration à cette rentrée, c'est la population scolaire. 1200 élèves à aujourd'hui dans le primaire. C'est aussi un des axes forts de la municipalité. Oui, 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 évidemment, c'est la démonstration que la population globale est plus importante que les 9600, puisque si on fait le rapport, voilà. Oui, c'était sur le recensement, mais avec une adaptation qui n'est pas la réalité. Voilà, un petit retour, là, donc, sur la répartition de nos recettes. Donc, on voit que c'est quand même les produits fiscaux qui sont une base importante de nos ressources. 48 % sur les impôts locaux. On voit tout de suite la part de la DGF, 13 %. Il faut voir que pour l'ensemble des communes, et ça, ça se vérifie aussi sur Saint-Jeanis, en 5 ans, c'est pratiquement 20 % de cette enveloppe qui nous a été retranchée au fil des ans, une forme de retenue à divers niveaux. La compensation financière franco-genevoise, on l'a vu, cette année, a été relativement importante avec 2 850 000 €. C'est 23 % de nos recettes. C'est une part aussi prépondérante dans la structure des recettes de la commune. Sachant qu'après, les produits, des services... On parle du budget 2015. Voilà, on est sur le budget 2015. La CFG... Voilà, je ne veux pas anticiper... 2016 sera corrigée. Voilà, il y a actuellement, en tout cas pour 2016, des négociations en cours avec le département sur cette répartition de la CFG. Il n'est pas du tout sûr qu'on puisse profiter de l'effet bonus du taux de change. Ou en tout cas très limité. Très limité. Les frontaliens. Oui. Voilà, petit retour sur le recette à caractère fiscal pour voir que les impôts locaux, si on prend le graphique du haut, donc la partie bleue, c'est 80 % des impôts locaux qui sont des impôts sur lesquels la municipalité a la main mise parce que c'est des taux qui peuvent être librement déterminés par la collectivité. Ça veut dire aussi qu'il y en a à peu près 20 % qui sont des impôts qui nous sont reversés, mais dont les taux sont déterminés par l'État. Donc sur lesquels la commune n'a que peu de marge de manœuvre en termes d'évolution. Le graphique de droite permet d'y voir un petit peu plus clair sur les particuliers. On se rend compte que c'est la taxe d'habitation 46 % qui est le plus gros producteur de revenus au niveau communal. La taxe sur le foncier bâti à 36 % venant en deuxième rang. Après, toute la fiscalité sur les entreprises, elle, voilà, ça reste à peu près un quart des ressources à aujourd'hui. Tous les mécanismes qui ont fait réduire la TP au fil du temps ont conduit à réduire considérablement cette ressource au sein des ressources communes. Voilà, le petit jeu des prospectives, c'est de voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer maintenant au regard des éléments qui sont en notre possession. On sait qu'au niveau du produit et des services qui sont principalement les recettes des restaurants scolaires et de la petite enfance, il y a une évolution qui est quand même très régulière. Ceci parce qu'il y a une bonne fréquentation des services. Il y a une population en tout cas très jeune qui est très demandeuse de ces services. Donc là, on sait évaluer une pente assez constante de ces produits-là. Au niveau des impôts et taxes, donc la deuxième colonne, on sait qu'il y a une très bonne dynamique actuellement sur les taux. La tendance pour la revalorisation des bases l'année prochaine mécaniquement devrait être de 1%, donc un petit peu plus que les années précédentes. Et puis, on peut au niveau communal en tout cas espérer engranger les fruits de toutes les constructions nouvelles, tant sur le foncier batique, sur la taxe d'habitation. Au niveau de la DGF, donc on l'a vu, toutes ces années nous ont habitués à une petite dégressivité. On se rend compte que 2015, avec l'introduction de la contribution au redressement des finances publiques a amené déjà un premier palier vers le bas. C'est la partie vert clair sur le graphique. Et on s'attend, en tout cas, quel que soit le dispositif, donc soit reconduction de l'ancien, soit la mise en place de cette nouvelle DGF, à ce que sur les années à venir, on ne puisse pas, par l'augmentation de la population, en tout cas maintenir les niveaux de DGF antérieurs. Donc, ce qui suppose, en tout cas, pour les budgets des années à venir, une grande prudence quant à l'évaluation de la DGF. Les autres dotations, ce sont principalement les subventions qu'on peut recevoir de la Caisse d'allocations familiales et du Conseil général, donc pour les services à la petite enfance, là, les produits sont relativement constants, plutôt constants, constants qu'évolution constante. La compensation financière franco-genevoise, on aurait bien aimé pouvoir avoir un graphique qui monte un petit peu plus en termes de prévision, mais voilà ce que laissait entendre M. Bertrand, c'est que les nouvelles qu'on a, en tout cas, pour les années à venir, seraient plutôt à garantir aux communes la pérennité de ce qui était acquis, mais pas forcément leur faire profiter de toute la hausse à venir. Et puis, bon, les produits de gestion courante qui sont après les locations d'immeubles et autres sont des produits très marginaux. Mais on voit que la grande tendance, en tout cas, qui peut porter nos budgets à venir, c'est le produit de la fiscalité, pas en jouant sur les taux, mais plutôt en bénéficiant des augmentations de base liées à l'expansion de la ville. Si on veut se comparer par rapport aux autres collectivités, par rapport à l'ensemble des produits, bon, on voit qu'en termes de produits, alors Saint-Jeanis, donc, c'est la collectivité du milieu. Au niveau du produit fiscal, donc, cette partie-ci, Saint-Jeanis se retrouve finalement dans les communes qui ont un des produits fiscales les moins élevés. Bon, ça, ça peut tenir notamment à la typologie de population, beaucoup de logements sociaux, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les communes comme Toiris ou Préves-Saint. Donc, des bases qui sont peut-être un petit peu moins élevées par habitant que par rapport aux autres communes du secteur. Et puis, si on se compare par rapport aux communes au niveau national, on voit que ces autres collectivités ont, elles, une pression fiscale beaucoup plus importante, un produit fiscal sur l'habitant beaucoup plus important. Donc, chance que l'on a, nous, au niveau du secteur, c'est-à-dire de maintenir, pour le moment, en tout cas, une fiscalité qui est relativement basse. Au niveau de la DGF, pour nous, proportionnellement aux autres collectivités, est une DGF relativement conséquente. Par rapport aux autres collectivités, à Saint-Genis, on a historiquement une DGF qui était quand même assez porteuse de par le nombre d'habitants et de par les compensations qu'ont pu être au fil du temps intégrées dans cette DGF. Et on a peut-être aussi mieux absorbé, en tout cas, la diminution de la DGF qui s'est connue cette année que d'autres collectivités. Il faut voir qu'à aujourd'hui, on a à peu près 160 euros par habitant de DGF, tout confondu. L'impact de la réforme nous a déjà fait perdre presque 30 euros par habitant. Et c'est à peu près ce qu'on a observé sur toutes les collectivités du pays de DGF. Donc 30 euros ramenés au 160, c'est pas rien en pourcentage. Compensation financière franco-genevoise, on voit que certaines communes très proches de la frontière sont mieux dotées que nous. C'est quand même en tout cas une ressource relativement importante pour toutes les collectivités du secteur et c'est ce qui permet à pratiquement tout le monde d'avoir des niveaux de recettes équivalentes aux moyennes nationales. Les autres impôts états c'est pour bien mettre en évidence que certaines communes sont mieux favorisées que nous. Maintenant chacun fait avec ses instruments. Voilà, c'est pas tout d'engranger de l'argent, c'est bon de savoir où il passe. Donc on en parle assez souvent. La masse salariale, ça reste quand même dans une entreprise productrice de services comme la collectivité un des points principaux, donc 45% des charges, 23% des charges à caractère général. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a quand même pratiquement un quart de l'ensemble, de la contrepartie des ressources qui est ce qu'on appelle l'autofinancement, donc qui peut être consacré au financement de nos investissements. Ça, c'est rendu possible parce qu'il y a des ressources comme la compensation financière franco-genevoise. Mais c'est quand même pas rien de se dire que pratiquement un quart de l'argent rentré, c'est de l'épargne qui est mise de côté pour le financement des investissements. Les charges financières, ça fait quelques années qu'on s'en gargarise, on ne va pas en revenir non plus très longtemps là-dessus. On sait qu'on a une dette qui est quasiment en voie d'extinction et c'est quand même aussi une opportunité pour la ville. Forcément, quand on est à 0%, ça, c'est une évidence. Et puis je crois que tout le monde le sait. La probabilité qu'elle augmente est sûrement plus grande qu'elle se réduise quand on est presque à 0%. Maintenant, on ne sait pas quand ça va arriver. Quand même, on sait quand ça va arriver, le jour où on fera les investissements qui justifient des emprunts qui produiront de la charge financière. Voilà. Une autre vision qui est toujours intéressante, c'est aussi de savoir où va cet argent parce que ce n'est pas le taux de dire que ça part dans l'électricité, le gaz, le personnel, mais c'est savoir aussi à quoi il sert. Et c'est là aussi où on voit un petit peu que Saint-Génie est aussi une commune jeune. Une administration générale, il en faut bien une. Puis il faut bien pouvoir piloter tous les services. C'est vrai que c'est un peu la part du Lyon à 33%. Mais après, tout ce qui est aménagement et services urbains, c'est en gros la voirie, les espaces verts, l'entretien des installations. Mais une bonne part va quand même au sport et à la jeunesse. Une bonne partie aussi... Vous voulez le répéter parce que dans le public, je crois qu'il y en a qui n'ont pas bien entendu. On fera une séance de rattrapage, alors. Oui. Donc, je passe à la culture, même s'il y a des absents. 9% pour la culture. Et puis, pour tout ce qui sont services scolaires, restauration, 18%, je n'arrive plus à me relire. Voilà. C'est quand même aussi intéressant de se dire que cet argent, il part aussi pour la jeunesse, il part pour la culture, il part pour le cadre de vie. Du côté des évolutions des dépenses, on voit aussi, en termes de prospectif, que nouveaux services, développement des services, sous-entend évolution de la charge de personnel, évolution des charges à caractère général. Là, on peut envisager, en tout cas, une progression qui se situerait autour de 4-5% à peu près pour ces deux composantes. Relative stabilité pour ce qui est contingents et subventions, parce qu'à aujourd'hui, rien ne se décide de nouveau, en tout cas, pas tant que certains équipements, comme la piscine, par exemple, pourraient se mettre en place en fonction des modes de gestion. Et puis, les charges financières, bon, à aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une quantité négligeable dans le devenir de nos dépenses pour le moment. Pareil, si on voit un petit peu comment on se situe en termes de dépenses par rapport aux autres collectivités, on se rend compte que Saint-Geneuve fait partie, malgré tout, des communes qui ont des niveaux, en tout cas, de dépenses, si on prend des charges à caractéristique nationales, charges financières, charges de personnel, qui ont dans les niveaux les plus bas, c'est-à-dire, a priori, les gestions les moins dispendieuses par rapport aux collectivités qui, elles, se retrouvent avec des niveaux de charges beaucoup plus élevés, si on prend le cas d'Yvonne Ferney, voire même les moyennes nationales, alors même qu'à Saint-Geneuve, beaucoup de services sont exploités en direct, donc peu de délégations à aujourd'hui de services, donc beaucoup de choses qui sont directement impactées dans nos charges. Voilà, si on veut voir, enfin, déjà, ouvrir un petit peu le débat, les axes, de toute façon, vont rester un peu à l'identique de ce qui avait été affirmé sur les exercices précédents, à savoir contenir la pression de la fiscalité directe, c'est-à-dire plutôt... Ça me fait plaisir. ça veut dire utiliser en fait la dynamique que peut nous procurer la population nouvelle pour accroître nos ressources, maintenir la qualité des services à la population et toujours cet axe majeur de ne pas utiliser la compensation financière franco-genevoise pour le fonctionnement, mais bien pour l'investissement. Très bien. Voilà, si on met bout à bout ces deux perspectives, dépenses-recettes, on voit que nos recettes de manière globale sont amenées à progresser, d'autant plus si là, à l'horizon 2018, on a déjà commencé à instiller un petit peu de frais liés à la piscine. Donc, tant en dépense qu'en recettes, on espère voir comment dire, les choses évoluer à peu près de manière parallèle, de sorte que notre autofinancement ne puisse pas, en tout cas, se retrouver à un niveau inférieur à la compensation financière franco-genevoise. Petit retour aussi sur l'investissement parce que c'est toujours bon de savoir aussi où on met l'argent. Donc là, je vous ai fait un petit retour sur les trois dernières années parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre, ce n'est pas toujours évident en fonction de la sortie de tel ou tel équipement de se dire on fait plus pour le sport, on en fait moins, on fait plus pour la culture, on en fait moins. Donc là, si on prend les trois dernières années, ça nous permet d'avoir une vision un petit peu d'où est passé l'argent pour les investissements. Donc, aménagement service urbain, c'est beaucoup de dépenses de voiries, c'est Portes de France, c'est les travaux, les aménagements style rue d'église, les aménagements de sécurité routière. Niveau sport et jeunesse, ça y est, j'ai les appelés. Non, on continue, pardon. On va continuer alors. Très rapidement, bon, scolaire, les travaux d'agrandissement des écoles, donc Bobby Lapointe et puis et puis l'extension du groupe de Pognac, le CPI, sécurité secouvée incendie, donc tous des gros projets qui ont été portés par la municipalité, au niveau de la culture, les aménagements de Georges Sand principalement et sport et jeunesse, voilà, j'ai vraiment le blanc, je suis désolé, mais ça sera pour la prochaine séance. Le bouleau de rôme, voilà, exactement. Très bien. Voilà. La dette, bon, oui, on n'a dit pas grand-chose, en fait, c'est vrai qu'à aujourd'hui, la dette, c'est principalement le viager qui reste à M. Critin et puis un bail antiphithéotique avec la SEMCODA, donc des sommes très techniques en fait qui sont dues et une annuité qui est relativement ridicule, à savoir qu'en 2016, ça va être l'ordre de 15 000 euros à sortir et puis après, c'est à peu près 7 000 euros par an. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de la place éventuellement pour une dette future, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se dire qu'on a quand même encore dans notre bas de laine de quoi revenir sur quelques exercices. Au niveau des investissements, donc, vont se dessiner de toute façon les projets qui ont déjà été financés et puis dont on parle déjà un petit peu, enfin, depuis un petit moment, à savoir le nouveau boudrome qui entre dans sa phase active, le projet de piscine, donc sur lequel il y a encore à travailler, mais ça, ça va faire l'objet d'une discussion, je pense, sur la délibération qui la concernera. Les projets futurs, pour certains qui sont même un futur très proche, comme tout le projet de gymnase et le groupe scolaire de la diamanterie, les projets, donc, Porte France Nord pour partie finie, pour partie en deuxième phase très bientôt. Voilà. D'accord. Voilà. OK. Oui, donc, peut-être, avant d'aller sur les projets qui sont pour une, pour la plupart, engagés, ou qui vont s'engager, pour ceux que l'on cite là, ils sont financés. c'est-à-dire ? qu'on ne va encore pas à des dépenses dues aux intérêts d'un capital qui seraient empruntés avec cela. Le problème que nous avons, c'est évidemment, d'une part, d'arriver à faire les équipements au fur et à mesure. ça va être le cas du gymnase et de l'école de la diamanterie, ça va être le cas des équipements de sport sous les vignes, ça va être ces travaux-là, la piscine, évidemment, puisque là, il y a des calendriers qui sont quelquefois ralentis. mais tous, tous ces projets sont auto-financés, ce qui, évidemment, est assez exceptionnel pour ceux qu'on a, il faut quand même le dire, la compensation financière genevoise, on n'a jamais utilisé le montant de la compensation financière genevoise pour du fonctionnement, mais pour de l'investissement. Et ça se comprend, puisque c'est une recette qui est relativement exceptionnelle et en tout cas, elle peut être aléatoire. Donc, vous avez vu aussi que pour ce qui est de la part des impôts demandés aux habitants, on est bien moins que la moyenne des villes de 10 000 habitants puisque, évidemment, avec des recettes de telle nature, on n'a pas été obligé d'augmenter les impôts comme cela est dans les... Là, vous avez un tableau, d'ailleurs, qui le montrait tout à l'heure dans les communes de 10 000 habitants qui, évidemment, si elles veulent investir, font payer à leurs concitoyens quasiment plus du double d'impôts que nous. Puisqu'il ne faut pas se fier seulement aux taux, il faut se fier aussi aux bases des taux d'impôts. Donc, cette situation, qui est une situation pour le moment positive, il ne faut pas non plus gargariser de ces données-là, ça va en même temps qu'un besoin qui est demandé par les habitants, besoin d'équipement. Je parlais de la piscine, on peut parler des stades, on peut parler de gymnase et autres équipements. Donc, cette situation qui peut paraître assez favorisée, évidemment, si on se compare à d'autres collectivités, mais il y a un tel besoin d'équipement dans notre commune que cet avantage, il va être assez vite consommé. Voilà, donc, la politique. La politique, c'est que nous suivons, mais maintenant, depuis nombreuses années, où quasiment, nous avons toujours été, je crois, pratiquement unanimes, c'est-à-dire à ne pas déraper sur des frais de fonctionnement. on est sollicité constamment pour déraper sur les frais de fonctionnement, mais de faire très attention, ce qui permet à la commune d'avoir une part d'investissement très importante. On répond à toutes les obligations, y compris aux obligations scolaires, avec même une anticipation. Je le dis parce que si vous vous promenez dans le Pégex, vous verrez que beaucoup de communes qui ont un développement comme le nôtre ont eu besoin dans des périodes de préfabriquer ce que nous n'avons pour le moment pas eu besoin, c'est-à-dire qu'on a autofinancé des équipements qui sont importants, au même titre d'ailleurs que pour la donnée culturelle, on dépense 10 % du budget, pour les équipements de sport qui, évidemment, apparaissent toujours insuffisants, c'est 14 % du budget, c'est pas insignifiant. Puis la dépense sociale, elle se résume à 2 % du budget, c'est-à-dire que quand quelquefois on entend des remarques sur les gens qui peuvent être aidés, 2 % du budget de fonctionnement vont à la dépense sociale. Et la dépense sociale intègre y compris le repas du troisième âge, etc. Je veux dire, voilà. Donc, il faut amener ça dans sa réalité et ce qui nous a permis d'aller dans ce sens-là, c'est évidemment cette donnée d'une relative croissance qui a été étalée et mesurée puisqu'on est à 2,5-3 % l'ANCE qui est autorisée dans le SCOT. Et ce qui nous a permis, en anticipant un peu, de ne pas tomber dans les pièges de super développement et qui nous aurait conduit à des difficultés. Voilà la politique qui est suivie, mais elle n'est pas nouvelle. On est quelques-uns à partager cette opinion sur l'attention aux finances publiques. Donc, on va continuer, évidemment. Cette année, la totalité de ce que nous reprend l'État pour payer qui la dette d'avant est 1,2 million par an. C'est-à-dire que, normalement, nous devrions avoir une recette d'1,2 million cette année de plus si on n'était pas dans le cadre de ces remboursements de dette nationale. Vous voyez, donc, ces remboursements de dette ne nous limitent pas encore à diminuer nos investissements ni à diminuer les frais de fonctionnement, mais ça nous oblige, évidemment, à une gestion quasi au jour le jour de façon très attentive. Voilà. Alors, je voudrais dire que ce soit à Mme Dassin, à M. Dubout qui travaillent à ces données budgétaires, aux collègues qui gèrent des budgets spécifiques, que ce soit les travaux, les sports ou autres, eh bien, que l'attention cette année qui vient, elle redoublera parce que, vous voyez bien que l'année prochaine, on ne va pas nous retenir 1,2 million, mais on va nous retenir 1,5 million. Si les calculs, évidemment, vous me ferez grâce des décimes, mais 1,5 million qui vont dans des caisses, mon Dieu, que l'on sent très... qui captent beaucoup, beaucoup d'argent et où on s'interroge, mais n'importe comment, on n'a pas le choix, c'est les obligations que nous avons. Je dois dire que les mutations comme la DGF et, par exemple, on ne peut pas comparer la dépense dans un village et, au niveau des habitants et la dépense dans une ville qui, justement, a une centralité et où les gens demandent des services, y compris, nous, ici, vous n'avez qu'à voir le service des passeports, entre autres, ou d'autres services ou les stades ou les gymnases qui sont occupés aussi en partie par des gens extérieurs. Évidemment, la donnée de centralité, elle a un effet. Alors, moi, je veux bien qu'actuellement, on soit régi par une notion d'un égalitarisme ridicule, puisque on dit que la dotation d'État va être la même, la même au massif central, la même ici. Tout ça est complètement ridicule. Alors, c'est constaté, c'est vu. Maintenant, c'est accepté au niveau des politiques, mais pour changer les données de finances, eh bien, c'est très difficile. Voilà. Mais tout le monde s'aperçoit que ces données de vouloir niveler par le bas, eh bien, ce ne sont pas des... Ça ne peut pas être dans un pays, surtout dans un pays comme le nôtre, une solution au développement et puis, à la recherche, évidemment, du plein emploi. Il faut savoir que ce sont les collectivités locales qui font 70% de l'investissement et que le reste, c'est l'État ou les privés, mais que ce sont les collectivités locales, c'est très normal, mais enfin, qui font le plus d'investissements. S'ils ne font plus d'investissements, évidemment, ça aggravera encore les problèmes sociaux. Bon, là, on peut répondre, évidemment, vous avez eu... Alors, on vous donne un document aussi complet que possible, très honnêtement, et ce n'est pas la trace exacte du budget puisqu'il nous manque encore des éléments, mais comme on le fait chaque année, vous avez là les éléments qui sont les plus marquants du budget et puis, il y a l'orientation qui est prise sur la gestion globale de la commune. Évidemment, on est toujours à la recherche d'achat foncier, en dehors de ceux qu'on a prévus, qui sont en cours ou en négociation ou au tribunal, nous sommes toujours potentiellement des acheteurs fonciers sur la commune de Saint-Génie. J'espère, d'ailleurs, vous proposer dans quelque temps une ou deux opérations d'achat de terrain. Si elles veulent aboutir, parce que vous savez que dans ce domaine, il faut être beaucoup, il faut beaucoup d'humilité, parce que tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. Mais en tout cas, c'est une politique que l'on applique à Saint-Génie dans tous les mandats que j'ai animés, une politique foncière active, c'est-à-dire d'essayer d'anticiper sur le futur et de prévoir les besoins qui peuvent se manifester. Voilà. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions, mais vous avez pu voir que les documents qui sont préparés par Mme Dassin en collaboration avec M. Duboux sont au plus complet possible de cette donnée-là. Je retourne en arrière pour M. Duboux. Est-ce que j'ai entendu que la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties allait être révisée ? Vous l'avez aussi entendu ou pas ? Non, sur les propriétés non bâties. Ah non, mais le non bâti, ça compte pas. Non, mais la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, si, c'est important. Ah, sur les terrains constructifs, vous voulez dire ? Oui, oui, oui. Ah, c'est pas pareil ? Les cinq et demi. Écoutez, on est nombreux. Inclus en zone constructible. Oui, oui, c'est pas pareil. Et donc, elle est revue à la baisse ? Alors, il y a des rumeurs, il n'y a pas encore l'annonce officielle, mais il y a tellement de choses qui sont faites et défaites ces jours-ci que si c'est pas aujourd'hui, c'est normal. Non, mais c'est... Elle est inapplicable, je veux dire. Mais je vous dirais que des communes l'appliquent, y compris dans notre région, dès cette année. Parce que, oui, dans notre région, c'est-à-dire dans la couronne genevoise, il y a des communes qui ont appliqué dès cette année les fameux 5 euros au mètre carré qui deviendront 10 euros au mètre carré l'année prochaine. Les informations du jour, les 5 euros seraient revus à la baisse et les 10 euros disparaîtraient. D'après les informations... Oui, oui, tout à fait. Mais on est tous pareils, on le souhaite et on verra ce que ça va donner parce que c'était assez pervers comme système, y compris pour les gens. Parce qu'un temps, on disait, si c'est construit sur une parcelle, on ne payera pas. Ce n'est pas vrai. Il y avait une partie de la parcelle détaxée et puis le reste... le reste taxé. Donc, écoutez, on va tous se tenir au courant. un, parce qu'évidemment, on pense à tous les contribuables qui peuvent subir cela et puis on va penser à nous, évidemment, puisque l'on peut être dans ces contribuables-là. Ce n'est pas compliqué. Très bien. Mais honnêtement, on a vu le danger immédiatement avec cette donnée-là. Voilà. D'autres remarques ou d'autres questions ? Alors, évidemment... Oui, pardon. Pardon. Je chauffe ma voix. Oui. Non, on ne va pas te demander de chanter. Non, non, non. Allez. Non, alors, moi, je vais dire que je suis un peu inquiet. C'est pour lancer un peu le débat. J'ai lu, j'ai pris le soin un peu de calculer et de lire ce qui se passe et ce qui était présenté dans le document à la page 20 et à la page 21. Peut-être... C'est une lecture... C'est ma lecture. C'est possible de me contredire dans ce que je vais dire. À court terme, entre 2015, 2016 et 2017, on peut chipoter en allant encore jusqu'à 2018, mais on va dire que 90% des investissements qui sont planifiés entre 2016 et 2017 s'élèvent environ à 70 millions. En face, il y a effectivement une bonne tactique ou une bonne technique ou une bonne habitude. Je ne sais pas quel adjectif utiliser, mais il y a une bonne manière de fonctionner ou en tous les cas de négocier, puisqu'il y a des entrées dans la catégorie des pubs, des cessions, y compris les livraisons dues au traité de la ZAC, des Hauts-de-Pouilly. Il y a environ 65 millions d'entrées, ce qui nous amène à l'horizon 2017, fin 2017, plus ou moins un possible petit endettement de 5 millions. Si je suis un peu pessimiste et que je considère qu'éventuellement la piscine pourrait coûter un peu plus cher que ce qu'elle est budgétée dans ce document, on va peut-être monter à 6 ou 7. Et puis, là où je m'interroge, et probablement que je vais vous tendre une perche pour évoquer le courrier qu'on a reçu sur une prise de position de la communauté de communes sur le SCOT, le projet Open qui est censé apporter on va dire une recette. Si à un moment donné ce projet ne se fait pas ou il ne se fait pas de suite ou il ne se fait pas comme il est précisé dans le document, alors si je fais des calculs simples, on pourrait supposer que si les investissements dans le document pages 20 et 21 sont réalisés, on pourrait se retrouver à l'horizon 2018 à plus ou moins une dette de 15 millions. Alors, est-ce que mes calculs sont complètement faux ? Peut-être que je dois demander soit à M. le maire soit à M. Duboux. Non. Et puis s'ils ne sont pas totalement faux, qu'est-ce que pourrait représenter en 2018, puisqu'aujourd'hui on voit que la dette par habitant est très faible, voire quasi inexistante, qu'est-ce que pourrait représenter 15 millions ? Et évidemment que je peux attendre une réponse sur la mécanique d'achat de fonciers, d'opérations qui génèrent des recettes, mais on a des projets qui sont déjà planifiés sur la partie Porte-de-France, la ZAC de Haute-Pouilly. Je n'ai pas appris un hélicoptère pour voler au-dessus de Saint-Génie et puis me rendre compte d'où est-ce qu'il y a encore des gros potentiels pour faire des grosses opérations. Mais voilà, je pose les questions pour comprendre. En même temps, je peux être un peu inquiet en me disant que plus le mandat ou la fin du mandat va s'approcher potentiellement, la dette pourrait être importante. Et puis après, si je rentre un peu dans les détails, il y a aussi une partie dont on avait déjà parlé lors d'un précédent conseil. Pour moi, il y a un peu l'effet boomerang. Personne n'a forcé les élus de la majorité en place depuis de nombreux mandats. Personne ne leur a mis le couteau sous la gorge pour développer la commune comme elle s'est développée en matière de logements, de logements sociaux. Je n'ai strictement rien contre sur le principe. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai de l'inquiétude. J'ai un peu le sentiment qu'il y a quand même potentiellement un risque d'une politique qui dure depuis de nombreuses années que je pourrais dire peut-être un peu trop gourmande. Et voilà, je m'interroge. Je laisse la parole à la réponse ou aux réponses. Bon, moi, évidemment, je comprends la donnée sportive de la question pour, comme tu l'as dit, pour débattre. D'une part, tu te trompes dans les comptes. Je le pense puisque chaque opération est liée à un investissement parallèle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un paquet global puisqu'évidemment, il faut être capable de reporter un investissement dans la mesure où... Mais aujourd'hui, on a les moyens de tous les faire. Et par exemple, sur la piscine, on va y venir tout à l'heure, sur la piscine, il est normal de se poser la question sur le fait qu'elle peut éventuellement coûter plus cher que le montant qui avait été prévu. On va repartir sur un autre concours. On aura à discuter, à reparler de cela. Et puis, on a appris avec la piscine que peut-être il y a un intérêt à revoir certaines données à cela. Mais le facteur déclenchant qui est le développement de la commune, puisqu'on va revenir quand même à cette donnée du facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, on n'est pas allé les chercher, les habitants. Ils sont venus comme d'ailleurs, je vais citer, puisqu'on connaît quand même entre nous, par exemple, tes parents ou moi ou d'autres. Ici, autour de cette table, les autochtones, on les cherche, on les compte. Ils sont quatre, je crois, et on ne leur en veut pas. Ils nous ont acceptés et bien acceptés et pour la plupart, ce développement, il s'est fait dans de bonnes conditions, mais pas rien qu'à Saint-Jeudi, parce que les pourcentages de développement dans d'autres communes, y compris comme GECS, parce que ça ne se voit pas, mais comme GECS ou bien même comme Préves Saint ou Orneu ont eu des développements même plus forts que nous si on prend sur les 15 dernières années. Alors, le développement de notre secteur, il a été un développement qui a été raisonné, qui a été raisonné, évidemment, avec ce qu'on appelait les contrats d'axe, c'est-à-dire entre Genève, le département, la région, la communauté de commune et la commune. Il y a eu des contrats qui ont été passés, contrats de développement, et nous respectons ces contrats de développement. Alors, moi j'entends aussi dans les gens qu'on connaît bien qui nous disent « Ah, tu sais, avant c'était mieux, on avait plus d'espace vert. » Mais surtout, avant, c'était mieux parce qu'ils étaient plus jeunes. Parce que qu'est-ce qui était tellement mieux ? Nous, quand on est venus à Saint-Génie, il n'y avait pas de nantistes. Par exemple, il y avait un tout-bib qui était débordé. Moi, je suis venu, tout à l'heure, il y avait le graphisme sur les 2003-2030 habitants en 1968. Donc, on est venus très nombreux dans ces années-là. Et bien, on s'aperçoit que ce développement, il a été une bénédiction. Très honnêtement, on a eu beaucoup de chance pour le développement, pour la culture dans notre coin, pour ces 100 nationalités moyennes qui se côtoient, qui sont logées, qui travaillent. notre taux de chômage est un taux faible. Mais on n'a pas qu'à regarder notre commune. Il faut regarder l'ensemble du Pégex. Et peut-être mieux que ça, il faut se dire que pour le département de l'Ain, par exemple, on est une chance extraordinaire. Vous n'avez qu'à avoir toutes les entreprises qui viennent depuis le département de l'Ain ou la Haute-Savoie, qui viennent travailler dans le Pégex. Donc, ce développement que quelques-uns ont pu craindre est un développement assez naturel autour d'une grande ville. Toutes les grandes villes ont ce développement-là. Et tout le monde se pose la question en disant, le travail et demain, les transports, par exemple, comment cela va évoluer ? Alors, il y a quand même, même s'il y a beaucoup de défauts dans nos systèmes, des tas de gens qui réfléchissent, qui travaillent et qui proposent des solutions chaque fois que des problèmes se posent. Je veux dire, très honnêtement, on voit bien l'évolution de notre région. Donc, ce développement, il est aussi une donnée porteuse d'optimisme pour notre région. Quand on revient sur le zoom communal, alors tu as parlé du projet Open. et c'est bienvenu dans la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura un nouveau projet Open, on va l'appeler comme ça, qui va être réduit en prenant compte un maximum de remarques et on verra si la communauté de communes refuse, y compris le mini-projet qu'il y aura. Tout ça pour des raisons assez surprenantes puisque le SCOT, il intégrait la donnée de développement de ce secteur et on peut avoir une interprétation sur les réactions de la communauté de communes à propos du développement économique. Surtout que la communauté de communes va avoir comme compétence le développement économique. et il va bien falloir que quand on a une responsabilité de développement économique, on voit le développement qui est possible et non pas celui qui est rêvé. Moi, j'entends parler des start-up. On dirait que ça fuse de partout. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague-là ? Cette espèce d'asphyxie, intoxication qu'il y a. Il y a effectivement économiquement des pôles de développement, y compris des pôles de développement dans le commerce. Enfin, ce n'est pas sa vilire que d'être commerçant. Être commerçant, c'est vendre le produit qui a été fabriqué à quelque part. C'est du travail de l'homme vendre le travail qui est fait. Et là, on verra bien demain quand il s'agira de répondre aux besoins d'emploi. Mais c'est vrai ce que tu dis. Si nous n'avons pas le projet Open, eh bien, effectivement, nous corrigerons certaines on n'a jamais mis dans le financement des projets la vente des terrains. Jamais n'ont été intégrées la recette éventuelle des terrains pour mettre peine sur les projets que nous avons élaborés. Donc, pour ce problème-là, mais on le regretterait parce qu'il permettrait d'aller au-delà dans des équipements publics, évidemment. Pour ce qui est des autres financements, je m'excuse, j'ai vraiment besoin de comprendre parce que c'est purement basique, mais sur le tableau du projet Open, on voit qu'il y a un équilibre positif de 8,9 millions. Il y a un équilibre positif ? Parce qu'il y a une voirie, il y a des investissements si le projet se réalise, il y a une session et il y a une pub. Alors, s'il ne se réalise pas... Écoute... Comment... Non, non, mais c'est juste que je veux comprendre. essaye de penser dans cette affaire. Si le projet Open se réalise, il y a effectivement des équipements à faire, des accès, des échangeurs, etc. Donc, la dépense est évidemment parallèle à la venue de cette structure. Mais dans ce projet Open, on va perdre... On va perdre quelque chose. C'est le loyer des terrains. C'est plus de 200 000 euros par an. C'est quand même pas rien. Je crois qu'il y a les spécialistes de la finance et qu'ils veulent juste faire une remarque qui va peut-être me permettre de comprendre. Non, non, mais c'est moi qui distribue la parole. C'est moi qui la distribue. Allez-y. Sur la page 20 et 21, c'est des projets qui ont été retirés qui ont été tirés de la page 22 et 23 pour identifier et voir comment ils sont financés. Mais ils ne tiennent... Si on prend la page 22 et 23, on tient compte de tout l'autofinancement qu'on a créé depuis plusieurs années. Là, on voit que tout s'équilibre. Voilà. OK. Elle est un peu plus difficile à lire. Non, non, non. C'est plus fin, mais c'est plus... La 22 et la 23. Oui. D'accord. Donc, en bas, vous avez, entre autres, le disponible total... Alors, je voudrais en venir au petit clin d'œil que tu as fait sur la fin du mandat. En disant, mais est-ce qu'à la fin du mandat, cette commune va être endettée pour ceux qui viendront après ? Mais nous, on espère être après. Alors, tu vois... C'est ça. Tu vois, non, mais bon, je pense qu'on a le droit de... De dire les choses. Non, mais d'échanger parce que, évidemment, moi, je suis un citoyen habitant Saint-Jean-Ys et très honnêtement, dans tous les cas de figure, je paye des impôts à Saint-Jean-Ys. C'est une réalité. Ici, je crois que les personnes autour de la table participent, évidemment, aux impôts. Donc, on n'a pas comme... Moi, je crois... Alors, pour être complètement sincère, je crois que le temps où les communes se sentaient obligées d'être endettées pour ne pas faire de services supplémentaires, ce n'est plus notre temps. Mais je le pense sincèrement. Je vois dans des collectivités où on a des amis qui sont élus ailleurs et on regarde. C'était devenu une façon de gérer. On s'endettait. Et tant qu'on s'endette pour enrichir un patrimoine, le foncier ou les activités économiques, ça se comprend. Et d'ailleurs, c'est la mission. Mais dans la mesure où on peut faire l'enrichissement de la collectivité par les achats fonciers, par les équipements qui sont faits, qu'est-ce que c'est curieux de voir cette espèce de besoin automatique d'emprunt, même pour aller plus loin. Moi, j'ai des discussions avec mes collègues ou les gens qui s'occupent des finances à Saint-Génie sur l'augmentation des impôts. Et je prétends, et je le dis souvent, il est légitime d'augmenter les impôts quand des services aux habitants sont en plus. Il est légitime d'avoir, effectivement, des impôts lorsque les services à la population deviennent plus importants. je pense dans les notions de santé, par exemple, quand on voit les efforts que des collectivités sont obligées de faire pour accepter un hôpital, par exemple, eh bien, effectivement, il est justifié que les habitants qui, un jour, bénéficieront de cet équipement puissent, participent à ce financement. Au financement, je ne parle que de l'investissement parce qu'autrement, le reste doit fonctionner normalement. Mais il y a là une façon de voir la gestion des communes. On n'a pas peur, nous, de s'endetter si demain, on nous dit il y a 10 hectares à acheter. On n'a pas peur de s'endetter sur des actions comme celle-ci. Par contre, sur les dérives qu'il pourrait y avoir de demandes de subventions ou de... Enfin, on a beaucoup de discussions à propos des écoles. on n'a pas limité le nombre d'agents à proportion du nombre d'élèves d'agents municipaux dans les écoles. On est complètement dans la moyenne positive. Ce n'est pas facile à tenir cela en disant il ne faut pas qu'on dérive sur les frais de personnel. On augmente les frais de personnel. Je ne sais pas cette année ce qu'on va nous réserver, mais c'était 8 ou 9 % par an, bien plus que n'augmente le budget en général. Mais ce sont des services et Mme Faure insiste, mais quand je dis insiste, ce n'est que le prénom, insiste pour que les services aux enfants soient toujours les services leaders dans la commune. Et toi, tu as des gamins, donc tu te rends compte de l'importance que les choses peuvent avoir, et même si on n'en a pas, on n'est pas indifférent à ces affaires-là. Voilà la politique que l'on défend. Moi, je me méfie des grands discours sur les emprunts, etc. Tout à l'heure, M. Dubout nous a signalé qu'il y aura probablement un changement dans les taux d'emprunt. C'est rare que l'on ait ces taux-là. Il est probable qu'il y ait un petit peu d'inflation. On nous dit même qu'il est probable que l'euro baisse de valeur et que le franc suisse augmente de valeur, ce qui n'est pas forcément très favorable pour les frontaliers puisque quand ça limite le nombre de gens qui vont travailler, ça limite aussi chez nous ceux qui cotisent, etc. C'est tout ça. Donc, pour le moment, on est dans une position comme nous, à Saint-Jeanis ou même en fin de mandat. Eh bien, si on réalise tout ce qu'on a à voir, très honnêtement, dans une situation où on n'a pas de risque de déraper dans la mesure où on tient le cap des frais de fonctionnement. Mais les frais de fonctionnement, ils vont aussi... Je vais finir avec ça pour être très clair entre nous. Les frais de fonctionnement, moi, je me suis intéressé, par exemple, pour la piscine. C'est de l'ordre de 500 000 euros par an, le fonctionnement d'une piscine. Je suis allé voir dans les autres piscines. Et c'est bien parce qu'on n'a pas... On doit se contenir dans ces chiffres-là. Vous verrez, on va en parler dans deux minutes. Eh bien, doivent s'intégrer dans les frais de fonctionnement sans dérapage. C'est ça, mais c'est aussi pour les autres équipements, une nouvelle école, un nouveau gymnase, etc. Donc, on est très attentifs à ce parallèle-là. Mais très simplement, si demain, la commune était endettée, eh bien, on paierait tous l'endettement. Je veux dire que c'est pour ça qu'on n'a aucun intérêt à être suicidaire en la matière. Voilà ce que je pense. J'aimerais, moi, aborder un autre aspect. C'est qu'un débat d'orientation budgétaire, je pense, à mes yeux, aurait, disons, un peu plus de valeur si on était associé au projet. Or, là, par exemple, requalification du centre-ville, moi, j'en ai entendu parler une fois en urbanisme en disant on lance une étude, mais depuis ce temps-là, rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pas de commission de travaux, sauf une, exceptionnellement, parce que j'ai tellement insisté pour l'avoir qu'on l'a eue. Moi, il me semble que dans le mandat précédent, il y avait des commissions de travaux qui étaient régulières, qui étaient complètes. On avait quand même, je veux dire, on nous expliquait de quel projet il s'agissait. On nous demandait un petit peu notre avis, même si personne n'en tenait compte, mais peu importe. Mais on vous faisait ça, madame ? Oui, oui, bien sûr, monsieur. On avait aussi une estimation du coût des travaux, l'avancée des travaux, parce qu'il se passait. À l'heure actuelle, rien. Donc, on a un débat d'orientation budgétaire. On vous fait confiance, de toute façon, on est bien obligé. Mais on n'est pas au fait des projets. On n'est absolument pas associés au projet. madame Chenu, vous avez cité un projet qui est la réhabilitation du centre-ville, qui n'est pas un projet extrêmement récent, mais qui se précise, évidemment, puisqu'à un moment donné, les études avancent et que cela... Ça vous sera présenté en commission, mais il faut bien qu'il y ait un travail en amont qui se fasse. M. Bertrand, une commission des travaux, c'est aussi nous dire... Elle parle de travaux, mais elle ne parle pas de projet. Oui, oui. Non, mais c'est aussi prendre chaque projet et dire l'état d'avancement du projet, etc., qu'on soit au moins un petit peu au courant de ce qui se passe à Saint-Génie. Ce n'est pas du tout. Très honnêtement, ce n'est pas pour masquer quoi que ce soit. Simplement, si on parle du rôle de la commission des travaux, c'est que quand un projet a été élaboré, avancé, il est vu, présenté en commission d'urban, comme vous avez eu les projets il y a récemment, ou en commission élargie. Vous verrez que pour la piscine à venir, on va travailler comme on avait travaillé. Je vous le rappelle, il y avait des représentants de chaque groupe qui étaient désignés. Moi, j'entends bien que l'on fasse très attention. Je l'ai dit et je vous l'ai dit, mais à toute l'équipe, les projets, ils ne sont pas personnels. Les projets, ils sont communaux. On va avoir, mais il faut bien qu'ils se travaillent en amont. Par exemple, sur la réhabilitation du centre-ville, il faut bien que le cabinet qui a été retenu puisse effectivement travailler, présenter des projets qui soient quasi terminés, terminés au niveau du projet qui seront présentés. – On a quand même un coût prévisionnel de 6,1 millions d'euros, là. Donc, il ne vient pas de nulle part, ce chiffre. – Ah non, non, il vient de... – Ça veut dire qu'il y a quand même une avancée. – Non, mais il vient de l'étude. – C'est en cela que je dis qu'un débat d'orientation budgétaire devait être... On devrait être plus au fait, je veux dire, de ce qui se passe. – Alors, écoutez, on a toujours ce sentiment lorsque l'on est ou minoritaire ou conseiller municipal, d'ailleurs, très honnêtement. Ce n'est pas la seule donnée, mais il faut bien que les projets soient travaillés pour être présentés. On ne fait pas de la démocratie directe pour tous les chantiers. Ça serait impossible. Donc, il y a une démocratie déléguée et elle est déléguée jusqu'au moment où, effectivement, la décision se prend et se prend sur les montants. Vous voyez, vous venez de parler d'un montant de 6 millions. En réalité, c'est 1 million par an. C'est 1 million par an. Non, non, mais... Vous voyez le regard que l'on peut avoir là-dessus. – J'ai parfaitement compris. Il y a un qui se ventile sur 2016 à 2021. J'ai parfaitement compris. Donc, ça veut dire... Mais ce que je veux souligner, moi, c'est que ce sont quand même des chiffres. C'est chiffré et donc, c'est suffisamment avancé. Or, un débat d'orientation budgétaire, c'est aussi, je veux dire, permettre, je veux dire, aux simples conseillers municipaux que nous sommes de pouvoir se positionner, je veux dire, avec des faits précis, enfin, des informations plus précises. – Madame Chenu, j'entends bien ce que vous dites. Il n'est pas à voter, le projet de... Il n'y a pas de vote au débat d'orientation budgétaire, pour ça, mais pour ce motif, puisqu'il faut bien que les projets, ensuite, soient explicités dans les commissions et votés pour qu'ils soient exécutés au conseil municipal. Donc, évidemment, mais on n'imagine pas... On a eu des séances de travail où on était six ou sept. On n'imagine pas que ça puisse être le conseil municipal. ce n'est pas pour vous faire grief de quoi que ce soit. On n'a pas plus de qualité les uns que les autres, sauf qu'il faut qu'un dossier, il avance. Et moi, je ne crois pas à la démocratie directe. Non, mais je pense que vous non plus. Mais on ne croit pas à cette démocratie de la rue qui dirait qu'il faudrait que les choses se fassent. Ce n'est pas vrai. Et moi, là-dessus, j'ai une conviction. Les projets vous seront présentés et ils seront votés au conseil et ils seront réalisés. Donc, en tout cas, je pense que globalement, ces projets peuvent recevoir l'accord de tous. Le phénomène d'un débat d'orientation budgétaire, c'est une politique générale. Avec tous les aléas, vous avez vu qu'on n'a pas pu préciser certains chiffres qu'on n'a pas. On a reçu, par exemple, de la part d'Étienne Blanc, une DGF éventuelle. Le jour où on la reçoit, il y a des mutations qui se font. Bon, ce n'est pas un reproche à qui que ce soit. C'est que chaque fois, il y a une évolution. On pourrait faire comme d'autres, présenter un budget, un pré-budget, quasi le budget. On ne fait pas comme ça chaque année pour qu'évidemment, on ait la possibilité de le corriger avec la connaissance des éléments. Donc, pour ce qui est de ces projets, si on parle des grands projets, on a vu les équipements de sport. Ils ont été aussi soumis à l'ensemble du conseil. On a vu pour la piscine, on va en parler, où ce projet avait été juste. Je ne veux pas pour donner raison à qui que ce soit, mais ce projet avait été vu par tous. aujourd'hui, il y a une autre proposition qui est faite sur ce projet. Ça fait partie des décisions qui s'imposent. Donc, ce qui est vu là, ce sont les orientations budgétaires avec une volonté de financer, une volonté de maintenir les impôts. On est très sollicité pour augmenter les impôts. Parce que, croyez-moi, parmi nous, il y a des gens qui pensent qu'il faudrait augmenter les impôts. Et, forcément, quelquefois, de très bons techniciens qui pensent que, eh bien, on a une autre orientation qui dit que, voilà, mais je vous dis ça, mais c'est sans aucune animosité contre qui que ce soit. C'est simplement pour vous dire, on est en débat d'orientation budgétaire. Il n'y a pas de vote sur ce débat d'orientation budgétaire. il y a un débat, c'est-à-dire que si on veut parler, comme là, c'était très bien, on peut échanger là-dessus. Mais je voudrais insister à près de M. Gentil qu'il soit rassuré. Pour l'avenir, nous travaillons à ce que les choses se passent bien. Voilà. Mais oui, non, mais bon. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour, évidemment, ce qui va nous orienter pour faire le budget, tout ça. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous remercie de votre attention. Je... Il faut prendre acte, oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de vote. On prend acte de cette présentation du débat d'orientation budgétaire. merci. Très bien. Nous pouvons passer au point suivant qui est le point relatif au congrès des maires. C'est Mme Dassin qui... C'est la demande de prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour des élus et des employés qui montent à Paris pour le congrès des maires. On tient aussi à préciser que le congrès des maires, c'est quand même la participation à des ateliers, puisqu'on a la liste et puis des échanges avec des collègues. Très bien. Vous avez la liste nominative. Vous avez la liste nominative. Il y a cinq élus et des agents. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, allez-y. Je ne sais pas dans ce qu'on peut faire. Je peux porter l'attention particulière à l'édition de la part de l'entreprise et de l'entreprise et de l'entreprise et de l'entreprise et de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a qui se trouve en commentaire. Madame, nous avons pris en compte cela puisque nous avons deux personnes de moins que l'année dernière. Oui. Ça fait 20%. C'est bon. Non, mais écoutez, je dis ça non pas pour que ce soit limité vous non plus à cette donnée-là. Je m'accroche de ces personnes que je suis bien heureux parce que pour venir au mandat à l'entreprise c'est quand même mal. Non. Non. Non, non. On était sensiblement le même nombre. Oui, oui. Alors, vous avez des gens qui vont un jour, il y en a d'autres qui vont trois jours. Ça dépend. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je souhaite que des élus qui ont les postes de compétences qui sont dans les ateliers y aillent parce qu'on a un besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Très honnêtement, je crois que c'est important. Mais on a tenu compte des frais de fonctionnement. Voilà. Oui, parce que... Pardon ? Oui, ça, on n'en doute pas. Il n'y a pas de raison. C'est fait pour être lu. Très bien. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions... C'était pas une remarque. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Vous vous abstenez. Très bien. Très bien. Trop nombreux. Alors, dans les élus ou dans les agents ? Bon. Ben, écoutez, vous voyez, il y a même un atelier qui sont pour les règles de bonnes conduites. Alors, peut-être qu'on est nombreux à en avoir besoin. Voilà. Très bien. Écoutez, OK. Donc, s'abstient, la minorité s'abstient. Donc, cette délibération est approuvée à la majorité. Merci. Nous passons au point 6. C'est la Compagnie du Bordeaux, versement d'une subvention. Mme Penzo. Bonsoir. Les conseils municipaux, par la délibération numéro 79 2015 du 2 juin 2015, a approuvé la passation d'une convention d'objectifs avec la Compagnie du Bordeaux pour encourager le développement de la culture théâtrale auprès de jeunes. Par cette convention, la commune soutient par une subvention annuelle la Compagnie du Bordeaux dans son action vers les enfants et les adultes handicapés et compense la modulation des tarifs en fonction des revenus des familles au travers d'une aide financière au quotient familial. Par sa délibération numéro 113 2015 du 7 juillet 2015, les modalités applicables pour la saison 2015-16 ont été définies. Compte tenu des éléments transmis par l'association pour l'année 2015-2016, le montant de l'aide communale adressée à ce titre est de 375 euros. En avenant à la convention d'objectifs jointes à l'annexe est destinée à matérialiser cette attribution en précisant que la partie variable liée au quotient familial pour l'année 2015-2016 est fixée à 375 euros, les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'avenant numéro 2 de la convention passée avec l'association Compagnie du Bordeaux et autoriser M. le maire à l'instigner. Attribuer une subvention de 375 euros à l'association Compagnie du Bordeaux au titre de la partie variable liée au quotient familial déterminé dans la convention précédée. Dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc nous pouvons passer au vote. Des abstentions, des comptes, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, comité des oeuvres sociales du personnel, Mme Wüschleger. Il est rappelé que dans le cadre des dispositions relatives à la transparence financière, l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 prévoit que l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant ainsi l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Le décret 2001-495 du 6 juin 2001 précise que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros, étant entendu que cette somme s'apprécie en incluant les aides en numéraire et en nature. La Commune a souhaité par ailleurs dans certains cas matérialiser également son intervention par la conclusion d'une convention d'objectifs avec l'association concernée. par délibération du 2 janvier 2012, le Conseil municipal a décidé de la signature d'une convention avec le Comité des Ouvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Génier-Pouilly qui prévoyait les engagements réciproques des deux parties. Un nouveau projet de convention triennale a été élaboré pour la période 2015-2016-2017 qui définit les engagements réciproques, l'ensemble des avantages en nature consentis par la collectivité évalués à leur juste coût le montant de la subvention proposée. Ce projet de convention est joint en annexe. Dans l'intervalle, un dossier de demande de subvention pour l'année 2015 consultable auprès du service finance a été examiné et il est proposé le versement d'une subvention de 6 000 euros. Il est demandé au conseil municipal du bien vouloir approuver la convention à intervenir avec l'association du comité des oeuvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Génier-Pouilly attribuer cette subvention de 6 000 euros à l'association du comité des oeuvres sociales du personnel de la mairie de Saint-Génier-Pouilly dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le budget de l'exercice en cours. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions nous pouvons passer au vote ? Est-ce qu'il y a des abstentions des contres ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Social, c'est le système national d'enregistrement des demandes de logements sociaux. C'est donc le choix qui est offert à la commune de Saint-Génier d'être un service enregistreur pour les demandes des logements sociaux. La loi oblige aujourd'hui à ce qu'il y ait effectivement une nouvelle méthode pour les demandeurs de logements sociaux. Il y aura des centres enregistreurs. Il y aura une centralisation des demandes de logements sociaux au niveau de la communauté de communes. Mais, je simplifie, vous me reprendrez, mais ce sont les communes qui resteront force de proposition pour les attributions. Dans les commissions d'attribution, en tout cas, là où je siège chez un bailleur, il y a une place qui sera faite à un représentant de la communauté de communes dans la commission d'attribution. Il y aura donc, évidemment, les gens représentant le bailleur. Il y aura deux représentants de la commune, un représentant de la communauté de communes. Donc, ça permettra, mais je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier, ça permettra à ce que chacun soit respecté dans son rôle. Les communes tiennent absolument, et nous en particulier, à être dans la commission d'attribution. Et la commission d'attribution, évidemment, a un rôle très important parce qu'entre deux cas identiques, eh bien, elle peut émettre un choix pour quelqu'un qui est reconnu dans la collectivité où il y a les logements. Voilà, mais j'essaie de vous donner simplement ce qui est actuel dans l'évolution de ce dossier. Il y a eu des réunions à la communauté de communes, il y a eu des réunions avec des bailleurs, il y a des associations, me dit-on, de locataires qui peuvent manifester leur volonté d'être dans... Mais nous, on est partisans, qu'il y ait un représentant d'associations, de locataires, de la commune, de références, parce qu'évidemment, il faut être prudent, mais dans le cas où il y a ça, évidemment, il y aura dans ces commissions d'attribution des représentants de chacune de ces structures. Moi, je ne vais pas aux commissions d'attribution, mais Mme Laurent, et puis un agent de la commune va présenter les dossiers qui sont défendus par la commune, et puis, vous savez, il y a des interlocuteurs qui ont des droits, par exemple, les employeurs ont une représentation proportionnée à leur cotisation, par exemple. Donc tout ça fait que c'est pour que les choix soient aux vues. Bien sûr, ce n'est pas public, ce n'est pas nominatif, c'est évidemment avec une... puisqu'on a les revenus des gens, etc., leur situation familiale, mais c'est pour éviter des comptes très compliqués en disant, nous, on a 800 demandes, et puis la commune voisine a les doublons ou les triplettes. Donc tout ça se coordonne entre les services. Je crois que ça se passe pas mal. Les attributions, ce qui est quand même important de souligner, c'est qu'il s'agit d'harmoniser aussi les demandes de logement, de faciliter le parcours du demandeur, qui est plus 36 dossiers à déposer, mais un seul avec les mêmes pièces, ce qui permettra justement, comme vous disiez, M. Bertrand, de mieux comptabiliser les demandes et puis savoir de quelle demande il s'agit, d'avoir, de mettre en place une forme d'observatoire en fait du logement, quelle typologie de logement, la composition de la famille, le nombre exact de logements. Donc ce que j'aimerais souligner, M. Bertrand, également, c'est qu'il y a deux possibilités où vous êtes centre enregistreur et à ce moment-là, vous enregistrez toutes les communes qui deviennent centre enregistreur, enregistrent tous les demandes de toute personne, aussi bien du nord, du sud du pays de Gex que venant de l'extérieur. Ça, c'est une obligation. Mais savoir également que certaines communes peuvent être également sans enregistreur, mais avec une option de ne pas enregistrer de dossier, mais de pouvoir accéder aux données, mais sans enregistrement. Les petites communes qui enregistrent un ou deux dossiers par, je ne sais pas, admettons, par mois ou n'ont pas toute la volonté de vouloir devenir enregistreur, commune enregistreur. Voilà. Tout à fait. On a déjà... Alors, on ne va pas craindre que toute la France entière vienne s'enregistrer. Non. On le voit pour l'histoire des passeports, puisqu'on est un centre éditeur de passeports. Bon, ça provoque des contraintes, mais pour ce qui est du centre d'enregistrement, il est légitime, parce qu'évidemment, on défend son bout de gras quand on est dans ces commissions-là. On défend les habitants de notre commune ou ceux qui y travaillent. C'est ça, la priorité. Il ne s'agit pas de se laisser mettre des gens qui, à situation égale, viennent d'ailleurs. C'est même... Ça ne donne pas dans la tendresse. Je vous le dis. Il faut avoir un peu de punch pour dire, écoutez, nous, la dame qui a deux gamins ici, qui habite ici, elle passe avant celui qui a deux gamins qui vient d'ailleurs. Ça, c'est toujours... Et puis, vous avez les services de l'État qui ont des personnes... Je ne parle pas de fonctionnaires, qui ont des personnes à placer, parce que là où ils sont, ils posent des problèmes. Eh bien, on n'est pas obligé de les accepter. Voilà. Mais ça, alors... On n'est pas obligé de les accepter tous. Voilà. Bon, oui, parce que... Non, mais c'est des fois très chaud, hein. C'est des fois très chaud. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette délibération ? Non. Nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des contres ? Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Délibération suivante, c'est l'enfance-jeunesse, secteur jeunesse. Évidemment, c'est Mme Faure qui défend le secteur jeunesse. Je vous remercie. Alors, le secteur jeunesse et l'ADSEA de l'Ain se sont associés autour de l'organisation d'un séjour à Strasbourg, donc qui a eu lieu du 28 au 30 octobre 2015, soit trois jours pour 23 jeunes âgés de 11 à 16 ans. Ce projet qui a eu lieu dans le cadre de la politique de la ville, réunit des jeunes de Saint-Génipouilly et de Fernet-Voltaire. La moitié des participants est issue des deux quartiers prioritaires des deux villes. L'objectif du séjour est de découvrir les institutions européennes basées à Strasbourg et de réfléchir à la citoyenneté européenne, la mixité sociale et l'égalité femmes-hommes. Une convention avec l'ADSEA a été préparée dont le projet est joint en annexe. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de ce partenariat avec l'ADSEA de l'Ain pour l'organisation d'un séjour de jeunes à Strasbourg et autoriser M. le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions ? Nous passons au vote. Ah, pardon. Je peux vous dire à quel point on travaille bien et on lit tout. Bien, je ne sais pas. Mais vous travaillez, donc... C'est déjà pas mal. Évidemment, M. Bertrand, vous êtes bien obligés de m'ignorer. Non, pas du tout. Si vous nous faites une remarque positive, vous verrez. Alors, simplement, à la page 24, conditions et durées de validation de l'opération, le présent contrat prendra effet à sa signature et se terminera le 30 mai 2015. Le 30 mai 2016. Oui. Oui, c'est très bien, madame. Et là, on prend en considération votre travail. Mais vous savez, on avait un collègue qui était spécialiste, c'était Henri Masbeuf, qui était le spécialiste de ces remarques. C'est vrai, J'ai une autre question. Est-ce que c'est un... Le voyage n'est pas fait, quand même ? Si. Voilà. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le cadre de la politique de la ville, c'était un peu pressé parce qu'il fallait c'était sur les crédits qui devaient être utilisés cette année. Et comme ça concernait des jeunes, il fallait le faire sur les vacances. Donc, voilà, on était un peu pressés. Voilà. Donc, c'est déjà fait. C'est pour ça que j'ai bien précisé, j'ai bien modifié, j'ai dit, a eu lieu. Très bien. Nous passons au vote, alors. Ça s'est très bien passé. Ben voilà. Alors, en plus, on est tranquille. Nous passons au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des contre cette délibération est approuvée à l'unanimité ? Délibération suivante, c'est le centre nautique municipal. C'est M. Mourlon qui rapporte. Bonsoir. On va faire un petit rappel. Donc, le 28 juin 2012, la SAUDEREC, c'était le mandataire de la commune pour la construction d'un centre nautique, notifiait le marché de maîtrise d'oeuvre de cette opération à Luc de Mollon, mandataire de groupement. Après plusieurs APS, donc ces avant-projets sommaires, remis en 2013-2014, un APD, avant-projet définitif, a été remis le 24-10-2014 par l'architecte. Après analyse et à la vue des pièces manquantes et incomplètes, il est convenu d'une décision d'ajournement de ce dossier et de demander au maître d'oeuvre de le reprendre. Le 26 janvier 2015, l'architecte remet les pièces du dossier APD mis au point et les complète jusqu'au 2 mars 2015. Après nouvelle analyse et à la vue des réserves émises par le mandataire du maître d'ouvrage, le contrôleur technique et le coordonnateur SPS, il est convenu de réceptionner le dossier APD avec réserve le 10 avril 2015, étant entendu que ces réserves seront élevées en phase PRO. Le dossier PRO est remis par le maître d'oeuvre le 30 juin 2015. Après analyse à la vue de l'incomplétude du dossier, il est convenu de la décision du rejet du PRO le 10 juillet 2015, celui-ci n'étant pas recevable. Le maître d'oeuvre fournit alors un nouveau PRO le 31 juillet 2015. Après vérification de ce nouveau dossier, il a encore constaté un certain nombre d'imperfections dont l'incomplétude du dossier absence d'un certain nombre de pièces dont les éléments permettant au maître d'ouvrage d'estimer les coûts d'exploitation du bâtiment, plusieurs détails et plans, un certain nombre de notices techniques, l'étude parasismique globale, certaines incohérences techniques comme notamment la hauteur de faux plafonds incompatibles avec les réseaux et les gaines de ventilation indiquées sur les plans, les réserves formulées à l'APD du 10 avril 2015 qui n'ont toujours pas été levées et les limites de prestations entre les lots insuffisamment détaillées. Le contrôleur technique et les coordonnateurs SPS ont également émis un certain nombre d'avis défavorables sur le dossier. La commune décide alors de réceptionner le pro avec réfaction de 30%. La notification correspondante est adressée à l'architecte par courrier en date du 2 octobre 2015. Les différentes analyses des études remises par le maître d'oeuvre ont établi que le projet architectural et technique n'était toujours pas abouti, que l'architecte ne le maîtrisait suffisamment et une commémoration du projet était peu probable. Compte tenu de toutes ces incertitudes, la commune n'a pas souhaité s'engager davantage sur ce projet et a décidé d'arrêter définitivement les prestations conformément à l'article 9.3 de CCAP, c'est le cahier des clauses administratives particulières, du marché des maîtrises d'oeuvre qui stipule qu'en application de l'article 20 du CCAG et cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations pour la totalité du marché ou l'un des éléments complémentaires. Cet arrêt de l'exécution peut être définitif ou provisoire. Un arrêt définitif des prestations emporte résiliation du marché. Une fois le marché résilié, la commune souhaite relancer un nouveau concours de maîtrise d'oeuvre pour cette opération. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'arrêt définitif des prestations de maîtrise d'oeuvre du centre nautique et autoriser la SAU des règles mandataires de la commune à notifier au maître d'oeuvre l'arrêt définitif des prestations et signer tout document si reportant. On échange avec quelques-uns d'entre vous, évidemment, des regards. quelques-uns ont pensé presque au début que l'opération serait difficile. Le concours qui a été d'ailleurs retenu, le projet qui a été retenu dans le concours a été retenu à l'unanimité. C'est un très beau projet mais il se trouve que l'architecte est dans l'incapacité de répondre aux questions techniques et aux questions de dépenses de fonctionnement d'un tel équipement. Alors, vous avez vu, il y a eu des relances, il y a eu des discussions. Quelques-uns de nos collègues, y compris précédents, ont fait les remarques, sont allés voir là où il y avait eu des équipements de même nature et ont souhaité et ont exprimé leur vœu qu'il n'était pas possible d'aller au-delà avec cette opération. Les bureaux d'études qui accompagnaient la commune, qui accompagnent la commune, ont eu ce même avis et sans nuance, en disant, écoutez, là c'est trop, si un maître d'œuvre ne fournit pas les pièces ou si ces pièces sont insuffisantes ce qui des fois peut être encore plus grave, il faut changer de maître d'œuvre. Et ce n'est pas une décision facile évidemment puisque ça remet ce dossier au départ, c'est-à-dire un nouveau concours et un choix qui devrait être fait selon les prescriptions des concours. Je rappelle que toutes les parties du Conseil municipal sont représentées au concours. Et moi, je me suis rangé à l'avis de celles et ceux qui ont suivi déjà précédemment dans le mandat d'avant et dans celui-là, qui ont suivi ce dossier et qui ont dit, écoutez, il y a un moment donné où il faut prendre le taureau par les cornes et dire non et dire à l'opérateur que ça ne peut pas durer. Donc on est à ce stade-là. On en est à ce stade-là. Vous pensez bien que l'on regrette évidemment, mais on ne peut pas s'entêter au risque de ne pas connaître ce qui peut être des frais de fonctionnement qui dépassent ce qui est et le prévisionnel. Tout à l'heure, on a parlé d'un prévisionnel et c'est normal d'un prévisionnel de fonctionnement. Si dans un dossier de cette nature, nous n'avons pas les éléments pour appréhender de façon relativement précise parce que c'est toujours un prévisionnel, c'est relativement précis, eh bien, on doit effectivement avoir le courage de changer la donnée d'un projet. Voilà où on en est. Croyez-moi, ça ne s'est pas passé très facilement. Quelques-uns sont allés revoir des structures, ont demandé des explications. Ils sont venus avec une conviction qu'ils nous ont fait partager et voilà pourquoi aujourd'hui, on propose que le dossier de piscine qui était initialement prévu s'arrête et que nous reprenions un concours pour un nouveau projet de piscine. Voilà, je crois vous avoir dit quelques-uns étaient déjà évidemment informés des difficultés qu'on a rencontrées au fil du temps. quelques-uns même m'ont dit mais on vous l'avait dit mais ce n'est pas dans le sens narquois, c'était dans le sens de dire écoutez, s'il y a de pareils doutes, eh bien, il faut savoir décider. Voilà, aujourd'hui, mes collègues pourront compléter probablement cette information et ce souhait de décision à propos de cet équipement. Très bien. Oui ? Alors, supplémentaire, peut-être pas, mais pour le moment, il y a eu une dépense. Bon, les études de sol, les études comme ça, l'apprentissage sur la notion du contenu, il existe toujours. Je veux dire que l'acquis est là mais évidemment une part du travail payé à l'architecte sera effectivement dotée de payé des obligations mais ce n'est pas perdu en réalité puisque la totalité du nouveau cahier des charges va évidemment tirer profit du travail qui a été fait. Voilà. Ce qui n'est pas rien parce qu'honnêtement, peu de nous connaissaient un pareil équipement. Mais on ne va pas nier que des décisions où il y a une erreur, à un moment donné, même pas une erreur, il y a un défaut, ça peut éventuellement coûter. Moi, je ne suis pas pour... Vous savez, je l'ai dit 100 fois. La piscine, c'est un équipement qui est très demandé. Les gens s'impatientent d'ailleurs à ce propos. Écoutez, ils s'impatienteront. Mais voilà. La partie en face ne va pas ouvrir une procédure contre la commune. Elle accepte la situation. Non, elle peut. Mais il est légitime. Chacun de nous a le droit de contester. Elle peut. Enfin, on nous a assuré que le contrat qui est en cours est un contrat qui permet de s'arrêter. Je dis bien, on nous a assuré parce qu'on est autant les uns que les autres pratiquant de conflits. Mais je veux dire, à la limite, à un moment donné, il faut prendre sa responsabilité. Voilà. Donc, il n'y a aucune manière détournée de cesser le projet qui avait été lancé parce que peut-être un peu peur du côté ambitieux du projet. Non. L'un dans l'autre, on retombe sur les... j'entends c'est une manière de retomber sur des bonnes pattes où il y a vraiment eu des vices de... D'autres que nous peuvent en parler. M. Massanet qui a bien suivi le projet. Oui, tout à fait. Ou d'autres. OK. Maintenant, vous en prie. Parce que, bon, c'est vrai que on en avait, vous, nous en aviez plus ou moins touché un mot en commission d'urbanisme. Donc, on s'attendait bien à cette délibération-là. moi, ce qui m'étonne quand même, c'est que il y a eu depuis 2012 que vous avez... que la Soderrec a été mandatée par la commune. 2012, il y a eu quand même... Vous parlez d'imperfection. Est-ce qu'on est dans l'imperfection ou est-ce qu'on est dans l'incompétence là ? parce qu'il y a un tel déroulement d'où vient... Est-ce que... Et puis, est-ce que le... Je suis obligée de me poser la question même si vous le répétez souvent qu'un d'entre nous faisait partie de cette commission car c'était André Despierre qui a son âme. Oui, et puis qui est habitué aux équipements de sport. Tout à fait. C'est pour ça qu'on avait demandé à ce qu'il soit là. Donc, je me dis est-ce que le choix avait été, disons, correctement fait à ce moment-là ? Est-ce que toutes les données avaient été analysées ? Parce que c'est quand même assez important, vous vous rendez compte ? Moi, je suis curieuse de savoir combien de nous la commune on perd par rapport à toutes ces études. Il y a des sommes importantes qui ont été injectées là déjà maintenant. Même si vous dites qu'on aurait des retombées mais malgré tout on coûte cher. Oui, mais... Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu stopper compte tenu des imperfections dont il est question dans cette délibération ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu stopper ce projet avant ? Alors, je... s'il y en a d'autres qui veulent répondre, tu veux répondre, mais on a d'abord eu un travail à faire avant de le stopper. Moi, j'ai... J'ai quand même quelque chose d'ici. J'ai le procès verbal du jury du 21 novembre 2011 examen des prestations. À ce jury, il y avait M. Bertrand Mer, Mme Maria, Mme Fort, M. Vincentnet, M. Tintourier, M. Despierre, M. Lillier, M. Devray, M. Devray, M. Devray, M. Payon, M. Archite. Assistés aux travaux du jury, M. Odebert, Mme Nodekopi, Mme Barzignac, M. Isola Siderak et M. Kokosanski d'Assistés aux travaux du jury, M. M. Devray. À la suite de ce procès verbal, oui, à la suite de ce procès verbal, il y a eu un vote, mais avant le vote, il y a eu la présentation des projets. Il y a eu un projet qui a été éliminé parce qu'il avait un dépôt, parce qu'il avait mis son nom sur le projet, donc c'était pas possible de le valider. Il y a eu deux autres projets qui ont été retenus. Le projet B à tasse, le projet C, de Molon, il était nommé B et C. Le projet B à tasse, à la suite de ce jury, a obtenu six voix. Le projet C de Molon a obtenu deux voix et on a retenu le projet de M. de Molon parce que il avait la possibilité de retenir un projet, il y avait la possibilité de retenir un projet sans obtenir compte de l'avis du jury. Donc, c'est le projet de M. de Molon qui a été retenu malgré les réserves qui étaient mises lors de ce procès de guerre et puis, maintenant, on en est à stopper le projet de M. de Molon. Voilà. C'est le projet de guerre qui a été fait le 2 décembre 2011 avec les personnes que j'ai nommées. de M. de Molon. Le M. de Molon avait décidé de soutenir le projet B qui était le projet à tasse. Je veux juste ajouter quelque chose. Enfin, dire quelque chose, c'est que si la différence des projets, le choix de ces projets-là ne se faisait pas sur les contraintes techniques ou les choses comme ça. Pareil que pour d'autres choses. Non, non, attends. Tu n'interromps pas. Tu n'interromps pas. Tu laisses aller... Ce n'est pas... Je peux le dire, ce n'était pas le projet que j'avais choisi, mais c'était pour une raison esthétique. Après, pour tout ce qui est des contraintes techniques qui ont été découvertes ensuite, ça n'entrait pas en ligne de compte à ce moment-là. Très bien. La fonction d'équipement aquatique n'est pas identifiable à travers l'architecture proposée. L'ambiance intérieure est très travaillée au détriment du rapport avec l'extérieur qui s'en trouve très réduit, voire quasi inexistant. Le jury estime que ce grand volume intérieur peut faire peur et que l'enfermement des espaces de baignature eux-mêmes est gênant. Le jury estime que les espaces extérieurs du projet n'ont pas été suffisamment réfléchis. Il y a quand même... Le jury a travaillé. On ne peut pas dire que le jury n'a pas travaillé. Non, mais... Non, mais le... Attendez. Mais personne ne dit... Attendez. Personne ne dit... Personne n'a dit que le jury n'a pas travaillé. Qu'est-ce que c'est que cette donnée rétroactive sur la donnée du jury ? Il y a une procédure. Il y a une procédure qui a été suivie, qui est la procédure légale. Aujourd'hui, on peut dire « Moi, je n'étais pas d'accord sur ce projet » ou « J'étais d'accord sur ce projet ». Ça ne change absolument rien. Tout ça, ce sont des alternatives, des internoiements qui sont évidemment très curieux. Mais aujourd'hui, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas le problème de ce qui a été choisi, puisqu'il a été proposé au Conseil municipal qui a voté sur un projet et le Conseil municipal a arrêté un projet. Point à la ligne. Aujourd'hui, ce qui est en cause, évidemment, on pourrait remettre en cause parce qu'effectivement, tout au long de l'étude de ce projet, quelques-uns se sont autorisés à faire des suggestions, des projets, des programmations qui n'étaient pas prévues dans le projet initial. Mais c'est normal. C'est normal que dans une étude, il y ait des évolutions. Aujourd'hui, notre Conseil, le bureau d'études, et nous qui participons à ce travail, nous disons que nous ne pouvons pas continuer avec ce projet et que nous allons effectivement réouvrir un concours pour la piscine. C'est tout à fait normal. À un moment donné, il faut savoir prendre des décisions et ne pas s'excuser de données du passé qui, évidemment, n'ont rien à voir avec le problème qui est posé, qui sert seulement à s'excuser de je ne sais quoi. Moi, je vous le dis, le projet Adomolonges faisait partie de celles et ceux qui ont trouvé que l'esthétique était une donnée extrêmement positive. Je n'étais pas le seul puisque d'autres, lors de cela, mais on n'a pas compté ceux qui étaient plus ou moins ou tempérés ou contre ou ceux qui voulaient tel autre système, le jury a effectivement délibéré. Il y a eu une proposition au Conseil qui a été acceptée. Le problème, il n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Le problème, il est aujourd'hui, au stade où on est, c'est de dire écoutez, on ne peut pas continuer avec cet opérateur. C'est tout. Moi, je veux bien que les gens aient raison à posteriori parce que c'est tellement facile d'avoir raison à posteriori parce que ça, c'est une lâcheté que d'avoir raison à posteriori parce que c'est quand vous êtes dans le travail et pas dans les commissions. Je ne me rappelle pas que ceux qui ont participé aux commissions ont dit qu'il fallait s'arrêter. Ils ne l'ont pas dit. En tout cas, ils l'ont peut-être murmuré, mais ils ne l'ont pas dit. Aujourd'hui, nous, effectivement, ce n'est pas une décision facile et j'en conviens. Et j'en conviens pour toute l'équipe qui a travaillé et j'en conviens pour l'ensemble du conseil municipal par rapport à la population qui, évidemment, voit se reporter l'échéance de la piscine et voit que le conseil devra, effectivement, choisir un autre projet. Écoutez, moi, je préfère cela à l'entêtement ou à la critique systématique, mais qui conduit à quelque chose qui ne nous convient pas. Je n'ai pas peur de dire que ce projet, nous nous sommes trompés et qu'à partir de là, nous reprenons un autre projet. Il faut avoir un petit peu de courage dans la vie. Il ne faut pas tout le temps se défaire. Effectivement, chacun de nous porte une part de responsabilité. Mais moi, les bons pilates qui, demain, se laveront les mains du projet qui sera à venir, eh bien, effectivement, ils seront responsables aussi de ceux qui seront crucifiés. qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais oui, effectivement, moi, je suis le premier à regretter parce que ce projet, il m'a plu. Je le dis parce qu'on a eu, nous, des échanges et vous, vous émettiez des réserves sur ce projet. Mais oui, mais vous étiez bien. Non, mais votre collègue qui représentait votre liste a été d'accord là-dessus. Donc, ce n'est pas ni un compliment ni une remarque négative. C'est le fait qui est comme ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est le courage qui doit être de rigueur. Ce n'est pas de se défausser. C'est le courage qui doit dire eh bien, on est capable effectivement de s'arrêter parce que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on ferait autrement ? On continuerait pour avoir raison ? Moi, j'en connais des comme ça. Qui continuent pour avoir raison ? Qui continuent jusqu'au bout pour avoir raison ? Mais les conneries qu'ils font, croyez-moi, on les paye après. Donc, je suis de ceux qui disent dans cette affaire, on doit être capable de dire eh bien, on s'arrête là et puis on recommence. Voilà. Mais c'est vrai que ça nous a quand même perturbés, ça. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Demain, je ne sais pas quel sera le projet retenu. Évidemment, et je ne fais pas de procès à ceux qui feront partie du jury de concours. Ils vont choisir au mieux de ce qu'ils penseront. Ils défendront un projet. Écoutez, c'est ça, prendre effectivement ses responsabilités. Mais, se laver les mains, chacun peut le faire, surtout quand elles sont sales. monsieur le maire, moi, je ne veux pas polémiquer parce que l'erreur est humaine, chacun fait des erreurs. Simplement, je trouve dommage d'apprendre qu'un jury n'ait pas été suivi. ce qui est quand même d'un jury. Mercier, donc, effectivement, il aurait pu le dire au conseil à l'époque. Vous dites que c'est passé en délibération, mais nous, on a délibéré sur le travail d'un jury. Sur une proposition. Oui, bien sûr, sur une proposition qui émanait, on pensait que ça émanait d'un jury. Mais, madame, il émanait d'un jury. Mais le jury émet effectivement... D'ailleurs, il y avait trois projets, il y en a un qui a été éliminé, je crois, tout de suite. Et puis après, c'était entre deux. Excusez-moi, je n'ai pas révisé, moi, ça. Non, mais honnêtement, c'est vrai, je n'ai pas révisé cette donnée-là. Parce que, pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas cela qui m'intéresse. Parce que, moi, je ne suis pas à me répandre comme cela. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est effectivement ce que l'on va pouvoir faire. Et je souhaite, très honnêtement, que les gens... Enfin, n'importe comment, votre liste sera représentée. Oui, évidemment. On l'a fait déjà, on continuera à le faire. Et c'est vous qui aviez désigné, d'ailleurs, le collègue qui était présent à ça. Et je trouve ça tout à fait normal. Eh bien, on va faire pareil. Et puis, est-ce que demain, est-ce que demain, la piscine, la future piscine choisie sera une réussite ? On se le souhaite, évidemment. On n'a pas de... à avoir ce genre de remarques à dire, demain, peut-être le nouveau projet, il ne réussira pas. Mais non, allons. Il faut être courageux. Il y a eu une erreur, on la répare et on repart. Mais oui, moi, je suis comme vous, embêté avec ce problème-là. Et demain, d'ailleurs, on vous demandera de désigner quelqu'un qui participera à toutes les réunions. Vous avez vu d'ailleurs que pour la gestion de la piscine, nous avons demandé, parce que c'est aussi un problème assez fondamental de savoir comment sera gérée demain la piscine pour éviter justement toutes les dérives politiciennes ou d'opportunisme qui peuvent se présenter, il sera important qu'on associe assez vite effectivement celui, la société qui gérera cela. y compris ou seraient associés au choix de cette société. Parce qu'on a choisi la DSP, mais après, il faut choisir, évidemment, parce qu'on nous a expliqué, en gros, il y en avait trois, qu'on devait faire un cahier des charges, et voilà. Bon, vous savez, vous ne détenez pas plus la vérité que nous. C'est une donnée qui, éventuelle, évidemment, est une donnée importante. et je crois qu'on va faire face à cette péripétie, péripétie municipale, sans s'arrêter à des regrets, à des pleurs ou à des lamentations. Parce que, sur le coup, quand on a vu ça avec les bureaux d'études, ça nous a quand même un peu assommés, honnêtement. Bon, aujourd'hui, on est un peu plus courageux que de chercher des responsables dans le passé. Très bien. Écoutez, je crois qu'on vous a dit et on aura des réunions du Conseil municipal en réunion de commission élargie à ce propos, puisqu'on va demander au bureau d'études qui avait été retenu Gaciot et Soderrec de travailler avec nous au nouveau cahier des charges. Évidemment. Et puis, à ce moment-là, ceux qui voudront pourront y apporter ou des compléments ou des modifications. Voilà. Mais je sais que cette péripétie est un peu désagréable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander de passer au vote. C'est donc d'approuver l'arrêt définitif des prestations de maîtrise d'œuvre et d'autoriser la Soderrec qui est notre mandataire à notifier au maître d'œuvre l'arrêt définitif des prestations et signer tout document si rapportant. Voilà. Très bien. Donc, je passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contres ? Je vous remercie. J'apprécie beaucoup, je vous le dis, cette solidarité dans cette péripétie. Je vous rappelle quand même que minorité, certes, mais nous travaillons, nous avons les mêmes intérêts pour la commune de Saint-Génie. Surtout pour le budget. On ne mettra pas ça parce que nous aussi, tu sais, on dirait que... Non, non. Voilà. Je vous remercie. On pourrait faire des terrains de sport à la place de la piscine. Non, non, non. Mais non, il faut la piscine. C'est aujourd'hui... Allez, le point suivant, c'est la création d'un trottoir route de Fli, M. Mourlon. Ça va être plus simple. Alors là... Bah oui. La commune prévoit la création d'une piste piéton-vélo entre les hameaux de Pronien et de Fli. La première phase va consister à créer un trottoir sur le hameau de Fli à l'entrée jusqu'à l'ancienne voie ferrée. Ces travaux incluront l'enfouissement des réseaux aériens. Alors, il y a deux phases de travaux. Donc, pour les travaux d'enfouissement du réseau électrique, c'est le SIEA qui assure la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération, étude des travaux et prend en charge une partie du montant de ces travaux selon le plan de financement de l'avant-projet définitif suivant. Donc, montant des travaux projetés, c'est en TTC, 78 200 euros. Donc, il y a une dépense prise en charge au titre de l'article 5. On a la limite de droit de tirage, mais là, c'est 0 euro. dépense prise en charge au titre de l'article 5, 30 % du hors-taxe restant, 19 550, récupération de la TVA, 13 033, dépense prévisionnelle à la charge de la commune, 45 617 euros TTC. Et la deuxième phase, c'est les travaux d'enfouissement du réseau téléphonique. Le SIEA assure la maîtrise d'oeuvre des travaux de génie civil correspondants et donc le coût prévisionnel des travaux de génie civil pour l'enfouissement des réseaux téléphoniques à charge de la commune est de 18 500. Ce qui fait que le coût total estimatif pour l'enfouissement de tous les réseaux est de 64 117 TTC. Donc, il est... Oui, la charge de la commune. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de création d'un trottoir à Fli, et le plan de financement des travaux d'enfouissement des réseaux tels que présentés ci-dessus et autoriser M. le maire à signer tout document si reportant. Très bien. Des trottoirs à Fli. Oui. Non, c'est l'enfouissement. Non, non, mais on aura des priorités. Je le sais bien, d'ailleurs. Tu étais qu'en nous quand les habitants étaient là. Et la plupart nous ont demandé surtout la relation avec l'école. C'est-à-dire... Voilà. Très bien. Marco. Ma question est justement sur l'enfouissement du réseau téléphonique. Est-ce qu'il est prévu aussi de au moins mettre les fourreaux pour la fibre? Oui, bien sûr. C'est prévu. J'ai vu des trous faits dans d'autres routes où ça n'a pas été fait. Non, mais c'est pas précisé, mais ça y est. On attend de voir ce que fera le SIEA. Puisque là, on peut quand même s'interroger sur l'efficacité qu'il y a. Je ne demande pas de mettre la fiche comme il y a un coup. Je ne demande pas de mettre le plastique où il ne passe pas la fiche. Mais évidemment, ça serait dingue de ne pas le faire. Très bien. Il n'a pas été fait dans tous les travaux d'eau qu'on a fait. Ah, d'eau? Il a fait les franchées dans l'eau. Ah, c'est... Ah, ben, pour l'eau, pour l'eau, c'est possible qu'il n'ait pas fait ça, mais c'est évidemment une responsabilité différenciée. Oui. Très bien. Est-ce que nous pouvons passer au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? On va enfouir les réseaux à fli. Très bien. Cette délibération est acceptée à l'unanimité. Est-ce qu'il y a des questions, remarques dans les... les mises en oeuvre de délégation au maire? Non, vous avez en général tout hier. Dans le... Voilà. Je vous ferai parvenir le projet de territoire de la communauté de communes pour que nous ayons en commission un débat et une discussion. En même temps, est à votre disposition le schéma de coopération intercommunale qui est un peu ce que... Bon, le pays de GEC s'est pas concerné, en fait, parce que nous avions déjà fait une... nous avons fait une communauté de communes dans les mandats précédents qui intégrait beaucoup de compétences et un territoire qui est aujourd'hui recommandé pour les autres collectivités. Donc, je vous le donnerai... Vous pouvez le consulter en mairie, ce schéma. Pour le projet de territoire, pour que nous ayons un débat probablement en commission ouverte, nous aurons... je vous le ferai communiquer. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a des questions particulières ? S'il n'y a pas de questions particulières... Oui ? Compte tenu du courrier que vous nous avez envoyé, M. Bertrand, donc, par rapport à la position de Saint-Génie, par rapport à ce projet de territoire, malgré tout, je trouve un peu dommage que Saint-Génie vous ayez voté contre ce projet de territoire parce que... Laissez-moi m'expliquer. Mais j'ai rien dit, madame. Laissez-moi d'abord. Et j'ai rien dit. Parce que d'abord, pour en revenir à la genèse de ce projet de territoire, c'est-à-dire que tous les conseillers municipaux de toutes les communes, c'est-à-dire vous tous, vous avez été invités à venir travailler sur ce projet de territoire. Nous y travaillons que déjà depuis un nombre de mois. C'était important. Beaucoup de conseillers municipaux se sont déplacés. Et à tous les conseillers municipaux, chacun a pu apporter sa part de travail et sa part d'idées pour concevoir et pour, je veux dire, pour élaborer ce projet de territoire. Ça a fait l'objet de beaucoup d'amendements, de beaucoup de travail, beaucoup de présentations. Donc, pour en venir à l'avant-dernière présentation, celle qui a été faite, justement, non seulement à la commission d'aménagement, mais à la, je crois, à la conférence des maires également, où c'est vrai que M. Bougette avait fait une remarque sur le fait que le mot tram n'apparaissait pas dans le projet transport. Je trouvais que c'était une bonne remarque. Donc, vous aviez demandé, M. Bertrand, l'amendement. Cet amendement a été apporté et donc, dans le projet définitif, l'amendement, le mot tram existe bien par rapport à... Alors, je vais le trouver tout de suite. J'ai mis ma petit... Non, je ne vais pas le trouver. Non, ça m'étonnerait que vous le trouviez. Pardon ? Oui, oui, oui. Non, ça m'étonnerait, oui. Alors... Dans les projets prioritaires. Notre projet, alors, en matière de transport, réalisation d'un transport en commun structurant sur l'acte Genève-Saint-Genis, entre parenthèses, tramway. Il est vrai que dans la première mouture, la première mouture, ce n'était pas, je veux dire, inscrit de la même façon parce que, par crainte que le tram du côté-côté suisse n'arrive pas, il nous a semblé, en tout cas, à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet de territoire, ont trouvé que, de toute façon, il fallait trouver une solution par rapport au transport. Que si ça n'était pas le tram, parce que ces fameux 300 mètres en Suisse ne se faisaient pas, qu'il fallait trouver un autre moyen. Donc, c'était un terme beaucoup plus générique. Donc, vous avez demandé un amendement. Cet amendement a été apporté, M. Bertrand. Donc, je ne comprends pas cette polémique que vous faites par rapport à cette non-volonté de travailler sur le tram. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Non, non, il n'y a rien de faux. Ce qui est... Et puis, je vais en conclure et je vais répéter que ce projet de territoire, c'est un travail collectif de tous les élus du PGEX et que vous tous, vous étiez invités à y venir travailler. Donc, les personnes qui sont... Et que ça, c'est vraiment la mouture, la finalité d'un travail collectif. Très bien. Vous avez fini, madame ? Oui. Alors, moi, je ne voulais pas aborder cela parce que c'est écœurant. Je vous le dis et je mesure mes propos. D'une part, ce projet de territoire, il a été fait avec des gommettes. Non, mais il fallait quand même savoir, et la plupart des collègues ne le savaient pas, que les projets allaient être mis en priorité au vu du nombre de gommettes qui allaient être mis sur des feuilles sur lesquelles il y aurait le nom d'un projet. Le jeu des gommettes. Voilà le sérieux qui a été apporté à un ordre de priorité pour les équipements du PGEX. Moi, évidemment, on était sidérés. Personne n'y croit à ce que les gens ne soient pas prévenus parce qu'autrement, tout le Conseil aurait été invité à venir mettre des gommettes, mais tout le Conseil ne pouvait pas venir à cette manifestation. Tout le monde n'est pas libre en même temps. C'était une manipulation. Attendez, madame, je vais parler librement de cette opération des gommettes. Un scandale de voir que l'on met avec des gommettes les priorités d'aménagement d'un territoire sans qu'il y ait de débat entre les gens qui votent, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'on met plus ça que ça, comment est-ce qu'on l'explique, etc. Le jeu des gommettes. Alors, il y a quelques-uns qui ont été avertis. Évidemment, on mit les gommettes sur les projets qui les intéressaient. Et le tram, nous étions peu nombreux de Saint-Jeudi, le tram a eu peu de gommettes. Parler d'une priorité, le jeu de gommettes pour savoir ce qu'on devait faire. Il y a eu la conférence des maires, évidemment, où on nous a dit très gentiment que deux projets de Saint-Jeudi, le projet de tram, pas de tram, c'est un projet de transport et sous le prétexte des 300 mètres que doivent faire les Suisses, on ne va pas faire le kilomètre et demi qui doit être sur France. Ça, tout ça, c'est de la petite cuisine malsaine. Et puis, le tram, vous entendez, le tram qui n'est pas fait que pour Saint-Jeudi, le tram qui est un équipement, si vous discutez avec les habitants, si vous allez voir ce qui se passe le matin et le soir à la douane, mais qui peut être contre le tram et qui ne fera pas une intervention auprès des autorités suisses pour ces 300 mètres ou 200 mètres, je le sais exactement. Ça dépend qui parle, ces 200 mètres ou ces 300 mètres. et on n'a pas fait évidemment de lobbying avec nos voisins de Mérin et de Satigny et de Vernier qui subissent le flot des voitures et qui préfèreraient qu'elles trame pour diminuer le flot des voitures. Mais ça va de soi, ça. Ça va tellement de soi qu'évidemment, la communauté de communes, ça n'a pas été apparent. Et puis, moi, j'ai été choqué. Je vous le dis, les gommettes, le SCOT, qui est le document d'urbanisme sur lequel on s'appuie, c'est le document légal. Il n'y a pas d'autre document pour le moment que le document du SCOT. Le projet de territoire balaye, évidemment, la donnée du SCOT et élimine, évidemment, le projet open, le projet commercial sur Saint-Génie. Élimine ! C'est-à-dire qu'ils osent dire eh bien non, mais c'était dans le SCOT. Alors, moi, ce que j'ai regretté, évidemment, pour en faire un... J'aurai l'occasion d'en reparler parce qu'évidemment, on ne va pas rester comme ça à attendre les choses. Ce n'est pas dans notre nature. Ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas soutenu les projets qui intéressent Saint-Génie. C'était surprenant que vous ne soyez pas un soutien des projets de Saint-Génie, c'est-à-dire du tram et du projet open. Mais, madame, vous êtes allée avec ceux qui luttent contre Saint-Génie. Mais, évidemment, comment est-ce que l'on peut faire ça ? Comment est-ce que l'on peut être dans cet esprit-là ? D'affirmer une chose pareille. Mais, madame, je l'ai vu, vous avez voté ce projet de territoire contre lequel j'avais argumenté pour deux points seulement. Le tram et puis open. Mais, mesdames et messieurs, si demain, open ne passe pas, eh bien, nous pourrons effectivement attribuer cette responsabilité. Vous avez voté pour qu'il ne passe pas. C'est-à-dire que les entreprises qui sont ici, qui attendent d'avoir un leader, d'avoir effectivement quelqu'un qui régénère la zone de la London, ces entreprises pourront effectivement s'adresser à vous. Et si elles ne le font pas, on leur dira. Parce qu'écoutez, c'est impensable aujourd'hui. Les deux projets de Saint-Génie, on n'appelait plus le tram. Maintenant, on a remis, entre parenthèses, éventuellement le tram. D'ailleurs, le président de la communauté de communes n'arrête pas de dire qu'il est pour le tram. Mais il ne fait rien pour. Je suis allé... Madame, je termine. Je termine. Vous allez me laisser terminer. Je suis allé, évidemment, à la répartition de la compensation financière genevoise. Le conseil général, c'est-à-dire ceux qui étaient juste avant le conseil départemental, avait inscrit, au niveau du budget, 15 500 000 pour le tram. Il n'y a plus de traces de ces 15 500 000 au département. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ces projets structurants pour le PGEX, tac, ils sont balayés. C'est-à-dire, au même titre, d'ailleurs, qui a été balayé mais comme ça, d'un revers de main, les 6 millions où on nous a laissé 300 000 pour la piscine. 5 700 000 à enlever à Saint-Jeudi sans que Saint-Jeudi n'ait été consulté. Puis on va dire qu'on va accepter. Mais on plaisante. Et puis figurez-vous que ces mauvais coups renforcent nos convictions. C'est-à-dire que quand il y a injustice, eh bien, on demande effectivement à chacun de se lever contre l'injustice, de s'élever contre l'injustice. Parce que très honnêtement, on ne demandait rien de particulier pour Saint-Jeudi. On demandait le tram. On demandait que l'activité commerciale puisse se développer. L'activité commerciale dont la compétence va être intercommunale. C'est-à-dire que demain, la recette, on ne peut même plus dire vous faites ça pour avoir la taxe professionnelle, la recette, elle va à la communauté de commun. Écoutez, on a proposé effectivement quelques données. Au même titre, d'ailleurs, qu'on a proposé un ensemble de studios, de logements sur le Technoparc pour les employés qui viennent travailler en France avec des salaires français et qui ne peuvent pas se payer ou les fonctionnaires ou les enseignants, les pions qui vont venir, etc., pour qu'ils puissent se loger. On m'a dit « Ah, mais il n'y a plus de place au Technoparc. » Comme si nous, on ne connaissait pas le Technoparc. Mais on le connaît le Technoparc puisqu'il y a de la place pour y faire de l'hôtellerie. Il y a bien de la place pour y faire du logement pour celles et ceux qui travaillent. Mais on me dit « Ah, mais non, ce n'est pas possible. » Mais si, c'est possible puisque la communauté de communes qui ne veut pas le faire là veut le faire à Ferney-Voltaire où il n'y a encore pas d'entreprise. Elle veut le faire à Ferney-Voltaire. C'est dans la SPL. Écoutez, sans mauvais esprit, sans mauvais esprit, cette bagarre inutile, ne rapportera rien aux uns ou aux autres, en tout cas, pas à la communauté de communes. Parce que moi, je suis convaincu que ce que nous demandons, c'est effectivement ce que demandent les habitants. C'est ce que demandent les habitants pour ce qui est du tram, pour ce qui est de l'équipement commercial, les entreprises sur la zone de la London, pour ce qui est des salariés pour avoir du logement accessible, des petits logements accessibles sur la zone. Alors, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, la communauté de communes, dans cette nouvelle configuration, on ne l'a jamais connue, jamais connue dans les temps précédents. La communauté de communes, c'est trois mandats, déjà, avec le passif. On n'a jamais vu ça. Jamais il y a eu des actions qui allaient contre les voeux d'une commune. Jamais. On a toujours essayé de le faire aller avec la commune, même quand je n'étais pas dans le bureau. Ce n'était pas une question de ça. Donc, je regrette, Madame, que vous souleviez ces problèmes qui, évidemment, vont justifier que nous ayons des réactions graduées parce que c'est insupportable. Qui, demain, dans un SCOT, ne voudra pas que soient inscrits les priorités que je viens d'énoncer ? Tout le monde voudra ces priorités. Je vous le dis, tout le monde, mais pas pour faire plaisir à un tel ou à un tel. Non. parce que le pays a besoin d'avoir une vision un peu plus éclairée que celle que l'on subit. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez expliqué votre point de vue sur le projet de territoire. Que vous soyez surprise que... Oui, non, mais, Madame, à 2030. Écoutez, on en reparlera en 2030, ici, ensemble, peut-être. Allez savoir. Allez savoir. Mais non, Madame. Moi, je suis plein d'espoir. Je l'ai dit tout à l'heure à votre collègue. Je suis plein d'espoir pour l'avenir. Je crois que les choses... Vous savez, il y a déjà un quart, un tiers du temps de mandat qui est passé pour la communauté de communes. Un tiers du temps. Il reste deux tiers. Mais on va y arriver aux deux tiers. Hop, vous savez, il ne faut pas s'affoler. Il faut être dans le positif. Mais voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.